non 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 il a préféré il préférerait tester en vrai plutôt que sur rolysteam donc voilà l'enregistrement a commencé donc nous aurions pu avoir un quatrième joueur mais qui les préfère tester en vrai que par rolysteam testera une quoi l5r avec en direct un jour et voilà donc résumé des épisodes précédents donc à kodo ou shuba nous sommes partout à la recherche u des yoriki u perdus c'est dur de faire des ribands u nous avons donc découvert où il n'était pas nous avons donc découvert où il n'était pas et on a quelqu'un qui nous a joué généreusement annoncé qu'en fait ils étaient partis enfin ils étaient partis vers les eris l'essentiel de notre truc c'était aller jusqu'à la fourche avec la ville dont je personne ne se rappelait le nom la dernière fois je me rappelle toujours pas son nom on a rencontré un ancien il des fonds du gampoukou qui était donc un garde grue les grues sont légèrement légèrement stressé ces derniers temps ouais leur politesse laissent vachement à désirer ouais je les trouve légèrement tendu un peu comme si ça fait une connerie que ça avait peur de se faire choper tu vois mais bon c'est une hypothèse évidemment du coup il nous a appris qu'il n'avait pas vu puis on a été donc à la ville on a été faire le tour des gens on a été dans une auberge où notre ami à kodo s'est fait empoisonner oui pas qu'un peu accessoirement la ville de la fourche est remplie de ronines et d'araignées et un certain nombre des bateaux qu'on avait vu les petits bateaux qui s'en sont pris plein la gueule et qui ont réussi à s'enfuir vers le l'amont du fleuve étaient hackés dans la ville enfin dans la ville grue avec des flèches des choses comme ça enfin c'est en gros du coup on n'est pas les bienvenus quoi c'est ça du coup à kodo ils ont été reconnus pour parce que c'est un à kodo qu'il n'est pas très discret et qu'il s'est pas spécialement montré discret dans à kalani et ben du coup il a eu droit à une petite nuit où il y a ré apparemment administré un poisson donc voilà donc on a fait notre enquête pas le poison le plus mortel du monde non c'est juste de quoi surtout l'emmerder ah je vois le genre de poisson voilà la tourista et du coup on a appris qu'ils étaient partis deux jours avant qu'on apprenne l'information enfin deux jours avant pour les eris du coup on est en compte sur misara pour réussir à les choper ok et du coup vous avez le droit de jouer la scène de retrouvailles avec shinjo qu'on on a trouvé un gru honnête honnête un gru quoi du coup mais ça fait pas 24 heures ça fait que je vais être sûr hum ben là grosso modo c'est le soir du matin sur lequel je t'ai fait empoisonner ok je crois si je me rappelle bien on devait attendre shinjo et on repartait en fait direction l'aéri et on avait prévenu le magistrat local de la tentative d'assassinat enfin j'avais fait prévenir par l'achat china j'avais été euh oui voilà tentative d'assassinat tentative innée évident que d'autres akodo ne puissent pas risquer le même sort oui t'es triste totalement totalement donc bah shinjo tu euh tu arrives avec ta jolie monture au beau milieu cette ville enfin jolie jolie couturée de bandage ohlala j'viens d'avoir une idée géniale tagada tagada voilà la shinjo j'suis désolé je vis sous cet angle ouais 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 c'est pas faux et donc donc tu as demandé ton chemin pour chercher les autres et voilà dans une berge je suppose euh pas forcément on t'attendait euh oui peut-être dans l'auberge je sais pas enfin vous avez fait le pied de grue à l'entrée du village c'est possible puisqu'on voulait repartir le plus tôt possible joli on voulait partir le plus tôt possible du coup je pense qu'on a fait le pied de grue avec les garde de grue quoi mais il y avait pas des matchs de garde à l'entrée c'était un petit plein enfin c'est assez grande ville mais c'est en défense globalement donc euh Bayushi-sama, Akuto-sama je suis content de je sais pas que je joue pardon j'ai pas fait gaffe euh oui c'est pas Bayushi, c'est Miromoto excusez-moi donc euh Miromoto-sama Akuto-sama que notre enquête a plus avancé de votre côté que du mien c'est c'est sûrement Shinjo-sama mais je vais laisser Akuto-sama raconter bah notre enquête a très bien avancé nous pensons qu'ils ne sont pas là ils sont repartis vers Aeri afin de pouvoir justement euh trouver un bateau pour repartir euh il s'avère que d'après mes recherches euh ils ont été aperçus avec une euh des coffres et de grosses sommes d'argent ah oui quand même bon ça c'est la légende des mimes hein ça se rendit des mimes hein bon après pour un mime euh deux coucous c'est une grosse somme d'argent non ? oui et après le fait était qu'ils étaient censés choper les impôts euh tout à fait enfin ça semble logique Shinjo-sama ils étaient censés récupérer les impôts peut-être ont-ils décidé de d'éviter les ennuis en en menant bien la partie honnête de leur mission ? je n'en doute pas c'est des samouraïs jamais un samouraï n'oserait euh contre venir aux règles essentielles de la vie de samouraï évidemment c'est beau l'idéalisme de la jeunesse ah oui par contre ils auraient ils auraient été en prenant chemin vers la rivière enfin le fleuve excusez-moi c'est conforme avec ce que nous avons obtenu comme information après tout de notre côté on nous a dit qu'ils avaient pris un bateau vers les arias mais mes aéri je ne sais pas comment tu dis mes aéri ouais mais cette ville euh ouais voilà vers le trou du cul du monde là-bas au fond auprès de vous c'est fâcheux ça parce que du coup il y a forte chance que nous les rations oui c'est notre grande inquiétude mais après tout il y a Niermoto Missara là-bas je pense qu'un samouraï tel que lui garde de la ville de seconde cité doit au moins être aussi compétent qu'un kodosama en tant que garde et il doit appeler le vénère aux accueils j'ai une grande confiance en lui putain vous avez fait aucun jet d'étiquette pour été explosé de rire quoi toute sincérité donc la question c'était de mémoire vous deux vous partiez en en bateau et à Shinjo elle y allait en en canasson je me rappelle bien euh oui dans l'idée oui parce que nous on a pas de canasson oh non sinon on voulait prendre le bateau je crois oui c'est ça oui c'est ça ouais mais du coup sans Shinjo ou avec Shinjo avec vous sur le bateau euh bah ça on je pense que c'est elle qui aurait choisi ou pas si si euh si euh comment elle aurait fait je pense bah je me rappelle pas après par contre euh dans dans la ville vous pouvez trouver des euh des montures la question je me pose c'est ça va plus vite par l'eau ou par la route on va pas se poser la question pendant 5 heures mais c'est une bonne question à se poser pendant 2 minutes quand même je t'avouerais que j'ai aucune idée en fait parce que je n'ai aucune idée de savoir quelle est la vitesse de croisière d'un cheval et d'un bateau à voile quoi sur un fleuve en descente étant donné que je ne suis ni cavalier ni marin tout douce euh je sais pas trop donc j'aurais j'aurais tendance à dire que on va botter en touche et on va dire que c'est à peu près kiff kiff bah en fait globalement c'est à peu près kiff kiff parce que sur un fleuve généralement tu vas pas à 50 km heure avec un bateau à voile et euh et un cheval quand tu fais des longues routes va pas beaucoup plus vite qu'un humain en réalité les longs trajets c'est l'humain qui va plus vite en fait dès qu'on est passé 35 km c'est l'humain qui va plus vite et plus loin que le cheval selon les sources antiques entre eux quand t'as un seul cheval ça marche mais sinon bah sinon t'avais des relais quoi voilà parce qu'en fait justement le cheval en fait se fatigue elle ne peut pas passer partout là où a trait les mains et en fait il va après ralentir il lui faut des pauses alors que l'être humain peut avoir une vitesse constante sur des chemins difficiles du coup un être humain pouvait parcourir jusqu'à 200 km alors qu'un cheval 25 enfin plutôt 35 km dans la jambe c'était des professionnels hein c'était des marchands professionnels hein il y avait un peuple larniaque et réputé pour avoir été capable de courir pendant très longtemps enfin il y avait des espèces de trots assez rapides pendant très très longtemps et du coup il parcourait bah il y a un canadien là j'ai réuni quelque chose je crois qui justement pouvait battre un cheval à la course waouh ceux là nous regardent voilà bon d'accord bah du coup on va dire que on va dire que c'est quand même un poil plus rapide par bateau et plus reposant pour la bête mais du coup avoir un bateau qui peut accueillir l'animal c'est faisable mais ça demande un petit supplément mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est prêt à nous prêter un bateau rapidement genre parce qu'il nous a menti tout parce qu'elle nous a menti tout ça ah ouais c'est non c'est trop scorpion comme façon de penser trop non mais euh c'est euh je sais pas c'est peut-être un peu trop pour ton perso à toi je sais pas pour ton brouillement ah pour ton brouillement bah oui c'est vrai en plus t'as même pas de scorpion toi et oui hé hé mon scorpion est peut-être un peu un peu pas assez scorpion pour prendre des dossiers et essayer de niquer tout le monde mais cela dit ça n'empêche pas de réfléchir un peu tu vois ah non mais je j'ai pas le contraire j'ai pas le contraire mais c'est vrai que c'est plus scorpion ce que ce que tu m'as habitué à faire avec ton scorpion et donc du coup avec ton ton dragon il en est hors de question c'est pas du tout une idée que son dragon pourrait avoir quoi un dragon auquel tu t'attaches c'est ça ouais je veux que je m'occupe du mariage peut-être alors comment dire non du coup Shinjo ça doit te prendre la décision est-ce que tu acceptes de payer le petit supplément pour que le bateau ils ont réservé ? ouais ouais on a assez perdu de temps comme ça donc oui puis mon cheval il est en assez mauvais état donc du coup ouais et que vous étudieriez de vieille Shinjo-sama ? de quoi ? ah non c'est toujours c'est les conséquences de la bataille c'est les restes de la bataille ouais ouais ah d'accord non je croyais que c'était des nouveaux rondages il a combien de points de vie ton cheval ? 64 et la fois il était à 50 donc euh il s'est passé plusieurs jours du coup il a dû récupérer euh il a combien en terre ? euh je sais pas je sais pas on peut pas les stats donc je regarde ça euh il a dû récupérer des points de vie euh il était quasiment mourant le pauvre alors euh ah ouais non c'est sûr euh c'est sûr qu'il a pris un peu cher quoi dans l'opération c'est fait pour ça hein non non il est pas fait pour mourir quoi il est fait pour se battre parce que quelque part euh les coups qu'il a encaissés euh c'est pour pas que tu te les prennes toi hein ouais du coup il récupère 18 points de vie il marque que son son taux de de récupération c'est 9 du coup par jour bah tu ne m'as pas très vite hein cheval bah quand même bah il a beaucoup en terre mais il est considéré comme rang 1 alors du coup je vais pas lui mettre comme bonus énorme quoi il peut gagner des dépex ton cheval ? non non enfin il pourrait gagner de la certaine chose mais bon il faudrait faire un truc un peu plus mystique je dirais parce que c'est pas en pas courant la campagne que ça va faire alors un petit tatouage euh euh Togashi sur le cheval ça peut être sympa ouais c'est sûr ah il est très bien comme il est bah Togashi ou Mao hein ça peut marcher aussi hein ça demande des bonus hein mais euh c'est pas faux du coup on s'explique pourquoi les vierges de bataille sont à cheval mais vierges de bataille c'est juste un nom alors en fait pardon excusez-moi vous parlez quoi oui t'inquiète pas hein c'est enregistré hein euh alors du coup donc bah tu le navire arrive vous montez dessus c'est le soir euh tac 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 et bah il faut euh donc il va booster à fond euh le navire il a pris que vous pour être plus léger donc aller plus vite capitaine suivez ce navire qui a deux jours d'avance sur nous ouais du coup vous allez faire la traversée assez rapidement donc vous allez gagner quelques heures dans le dans le truc ouais t'inquiète pas de mal de mer ça va ouais et du coup bah euh ton cheval encore récupère 9 il se passe une journée une journée et demie et vous allez arriver euh vous allez arriver en milieu en milieu de journée au deuxième jour donc vous débarquez sur le port euh 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 de la cité t'inquiète qui est euh 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 unique qui est euh اس structurel maritime en fait parce que les embarcations sont plus petites alors que les motos qui viennent du large sont quand même moins conséquents donc il fait une journée éclatante nous sommes en hiver mais bon pour les gens de Rokugan c'est des températures d'été de Rokugan qu'est-ce qu'il y a d'autre vous vous identifiez dans le port deux navires marchands qui ont beaucoup d'impact de flèches et d'autres projectiles quelconques mon dieu mais on doit être attaquer par des pirates tout à fait qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a une pléthore aussi d'autres navires marchands l'activité est assez fleurissante dans le port et dans la ville globalement du coup oui forcément vu qu'ils n'ont pas de la concurrence eh ben oui dès que tu élimines la concurrence tout de suite le commerce décolle donc du coup vous montez donc sur le quai vous regardez un petit peu et vous avez le droit de monter un jeu de perception perception pure euh ouais perception pure ça me semble pas déconnant sans déconner pute ah ah excusez-moi légère faute de frappe j'ai fait G4G et bizarrement ça marche pas bien ah oui tout de suite c'est mieux ah oui oh le autre il n'y avait qu'un seul dé dans l'autre eh ben il est beau ouais ça va donc du coup tac tac bon à Kodo t'es pris par le mal de mer un peu la fatigue etc tu n'es plus malade tu n'as plus de malus mais voilà ça te ça te je ne sais pas trop regarder c'est une ville grue donc tu vois des méchants partout tu stresses un petit peu euh 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 Shinjo euh bah Shinjo et Miromoto euh bah vous voyez euh 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 il y a une foule qui s'est amassée euh au centre du du port visiblement euh qui est pas très compliqué mais vous voyez que ça s'est amassé pour une raison très particulière des riches bourgeois qui se la pète non pour un duel oh putain je vais voir histoire de voir si c'est pas nos deux camarades qui essayent d'échapper à la prison en se suicidant euh l'un des combattants est une personne que vous connaissez un certain Miromoto Misara ça m'étonne pas ça m'étonne pas mon dieu mais c'est Miromoto Misara mais que se passe-t-il oh mais qu'est-ce qui se passe non mais qu'est-ce qui se passe je dis ça c'est pour l'exportation française que autant autant bah Yushi aurait fait oh loose autant elle c'est oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe c'est des méchants oh les méchants ils sont trop méchants on pourrait éviter de transformer cette partie en parodie des inconnus s'il vous plaît messieurs sinon donc en face de lui son adversaire s'en mettre en running vous pouvez me jeter un jet d'intelligence euh non on va le faire plutôt en perception yajutsu perception yajutsu ouais pour déterminer de quelle école il est on va rester en perception pure le run-in ou quel si tu l'as vu c'est le truc de duel je crois ouais ouais c'est le truc assez ah ouais parce que tu joues avec la murie moto ouais ouais elle est pas combattante du coup je crame un de mes points de vide pour avoir la compétence ouais ça me fait 4G4 alors ça me rajoute un G ou pas un G0 alors t'as le droit de le dépenser comme tu veux soit tu le dépenses en 1G1 mais du coup tu ne relances pas les 10 donc tu mets un petit G soit tu achètes pour avoir le G majuscule donc ça te fait comme si t'avais la compétence à 1 donc tu ne gardes pas de dés supplémentaire mais ça fait un G0 en plus c'est toi qui choisi ok bah j'ai fait un G0 bon bah c'était gâché bon c'est pas mal le 25 c'est un bon résultat bah du coup ça suffit pour toi et pour Akodo le Ronin est visiblement d'une école grue enfin de l'école Kakita ils ont fait des Ronin avec Kakita comment c'est possible des gens aussi honnêtes bah c'est à dire que les grues qui sont dans les colonies il n'y en a pas des masses et les Ronin qu'on ne veut pas voir qui étaient anciennement des grues et qu'on ne veut pas voir trop traîner sur le territoire de la grue bah on les invite gentiment à se barrer d'accord après il a pu voilà il y a plein de raisons pour que les grues fassent des Ronin n'a rien de problème évidemment donc voilà donc le combat a lieu le public est comment dire attaché à ce que le jeune Ronin réussisse alors vous remarquez aussi d'ailleurs que le Ronin en question est débutant c'est pas un expert il n'est pas aussi expérimenté que Miromoto et donc Miromoto gagne il tranche en deux non c'est pas un jeu de la mort mais effectivement Miromoto arrive à lui faire à le blesser à lui faire couler le sang avant que avant que avant que le Kakita réagisse enfin le Ronin qui est donc là la foule est un peu déçue ça ça peste un peu contre le dragon mais voilà ça reste quand même il reste poli mais les émimes sont un peu plus déçus et se dispersent doucement quand on demande à la foule c'était quoi l'origine du duel il y a quelqu'un qui peut nous répondre ah bah Miromoto Tomoe va répondre que c'est le sixième duel qu'il a fait en deux jours quoi c'est le combien ? le sixième mais que c'est ah bah c'est pas bien compliqué il était connu c'est tout il fait partie des gens qui ont défendu la ville bah ouais pas qu'un peu en plus je vous rappelle que l'école Miromoto Miromoto de duel est quand même l'école adverse de l'école de Fesita que c'est pas tous les jours qu'il y a un dragon badass qui vient là du coup les duelistes ont pu s'entraîner alors pour la chance de Miromoto c'est que dans la ville il n'y a pas de grands de grands duelistes enfin du moins les grands sont pas forcément intéressés par tester leurs compétences avec un autre dragon du coup c'est des jeunes plutôt qui ont essayé de tester leur savoir et que du coup Miromoto a quand même la fâcheuse tendance à accepter très rapidement les duels pour démontrer que son école est quand même mieux voilà sans déconner c'est un sanguin ah bon qui l'aurait cru ah oui alors ça veut dire qu'il est un peu forcé quand même mais mais du coup quand il vous voit il est un peu ravi à cause d'où Ichisama Shinjōjiya Sama Miromoto Samara il se tourne vers la mer et il vous dit je pense que vos cibles sont en stavière là-bas qui s'éloignent ok on fonce à la nage à la nage on y arrivera peut-être suivez ce bateau alors le navire en question il est tout petit à l'horizon si on a fait un bateau on va forcément les perdre le temps qu'on arrive en trouver un c'est pas faux le temps qu'il mec le temps qu'on négocie on paye je suis seul que certaines certaines personnes étaient convaincues de me défier en duel pour me retarder ah non pas douter c'est certain même c'est fou le nombre de run-in débutantes qui m'ont quand même défié mais aucun samouraï digne de ce nom ne s'abaisserait de telles pratiques quand même est-ce réservé aux colonies ce genre de d'action je ne sais pas je ne sais pas si c'est vrai ou pas j'en ai aucune preuve mais les règles sont les mêmes que dans Rokugan voyons il ne peut en être autant c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup je voulais dire je suis désolé mais je n'ai pas pu arrêter ces deux yorikis attends vous avez tout fait pour malheureusement certains vous ont empêché quelle est la direction de ce bateau je Rokugan je pense est-ce vrai qu'ils avaient avec eux beaucoup d'argent et de matériel et de caisse je ne sais pas je n'ai pas eu la certitude qu'ils y étaient mais j'ai eu le témoignage que m'a apporté un marin qui travaille dans le port qui m'a dit qu'effectivement qu'il avait vu un samouraï costaud grand accompagné d'un plus mince ça correspondait à la description donc comme c'est un émime je ne peux assurer prendre ses paroles pour vrai c'est un gros navire qu'ils avaient oui c'est un navire de croisière avec un petit navire de pêcheur il y a peut-être des moyens qu'on les rattrape à l'heure je ne suis pas certain ils ont l'avantage des voiles un coup d'eau il est fort il saute dans l'eau puis il pousse avec ses pieds aucun problème ouais voici il fait un 90 au jet force pourquoi pas mais bon ok je lance toujours est-il toujours est-il que non un navire du même gabarit que ce que vous avez qui qui fuit à l'horizon vient remplacer votre et remplir votre champ visuel une vision et vous pouvez me jeter un jet en héraldique et un intelligent ok je sais ce que c'est j'ai toujours pas héraldique faudra que je fasse quelque chose contre cette 34 ah joli bah de toute façon 20 c'est pas trop mal c'est pas dégueu j'ai pris un point de vide pour avoir de la compétence d'accord bon ça va vous avez tous réussi à identifier le truc donc c'est un navire aux couleurs impériales c'est quand même pas le vaisseau du fils de l'impératrice qui repart non 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 c'est un navire de conception grue on va dire sauf que les voiles et les symboles les mônes etc les blasons tout ça c'est 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 l'empire c'est le et par contre il y a quand même des fioritures qui font grue il y a quand même des grues dessinées en proue enfin des sculptures grue en proue il n'y a plus qu'à négocier avec le capitaine du coup le navire ça rime au quai et commence à descendre les quelques passagers et notamment une personne une jeune femme aux cheveux blancs putez la vue tu veux pas yoshi takayoshi non je rigole alors faut juste que je me rappelle parce que j'ai écrit son nom parce que je l'ai écrit hier sinon je vous la décrire en attendant que de trouver le nom donc c'est une jeune femme cheveux blancs katana quoi d'autre plutôt forte et du coup à Kodo vu ton jet enfin vu vos jets en héraldique vous reconnaissez donc une une Kakita et elle porte une armure verte avec des mons de l'empire et donc vous en venez à la conclusion que c'est une magistrate d'émeraude elle est sur quel bateau elle ? ceux qui viennent d'arriver devant nous ouais d'accord ok c'est pas celui qui vient le partir non bon si c'est un magistrat on peut lui poser la question est-ce qu'on peut repartir tout de suite avec votre bateau pour les construire ? c'est le magistrat d'émeraude tu sais que ouais bah le clampin qui vient de se barrer travaille pour elle quoi justement comme on a pas de preuves de ce qu'on va dire ça va être chaud pour expliquer la situation et entre guillemets alors ceux qui ont Yajutsu vous pouvez même faire un jet en intuition Yajutsu ok 25 25 ok alors Shinjo tu l'as pas par contre à Kodo tu sais que c'est une Kenshin Zen ah ouais d'accord putain voilà donc pour les autres Kenshin Zen c'est super super diplomate c'est l'école avancée des duelistes donc c'est c'est tout en haut de l'échelle des duelistes sur Rokugan quoi y'a pas mieux voilà et les règles pour rentrer au Kenshin Zen c'est d'avoir battu un Kenshin Zen parmi d'autres mais c'est une des règles donc pour rentrer au Kenshin Zen tu dois déjà être un futur Kenshin Zen badass exactement ouais donc en fait donc en fait il faut trouver un vieux un vieux Kenshin Zen arriver à le bar et là tac tac tu peux rentrer il faut se méfier les vieux les vieux c'est mystérieux ouais c'est mal je suis désolé mais voilà bon bah notre devoir n'attend que ça on va aller la voir et on va lui demander si on peut réquisitionner son bateau donc du navire descend aussi d'autres personnes il y a pas mal de samouraïs grues qui en sortent voilà et il y a une cargaison qui est aussi pas grand chose mais j'évoque mon idée quand même mes camarades est-ce que ça vous dit qu'on se plante devant elle et on lui demande si on peut réquisitionner son bateau pour démarrer très vite bah moi ça me va par contre c'est le point de pourquoi c'est là que ça va se compliquer alors gros manteau dit qu'il a pas envie de faire un duel contre elle hein voilà non mais moi c'est de le faire mais t'avis qu'à Kodo Samak en effet elle devait pas être là pour rien la gonzesse c'est ce que je me dis une magistrat d'Evraud pourra sûrement nous aider surtout qu'elle a un bateau d'une conception relativement similaire a priori mais la question est comment on l'aborde c'est bien c'est vous qui êtes le spécialiste de l'abordage de bateaux donc joli joli j'ai fait une vague j'ai pas entendu il a dit que c'était toi le spécialiste de l'abordage oui mais c'est pas Miromoto ah oui c'est Miromoto c'est pas Miromoto surtout que lui Bayoshi il l'a déjà abordé oui mais ça personne le sait oui du coup en effet c'est pas forcément son bateau je suis allé voir le capitaine le pire on s'en fout d'elle tu peux passer devant elle sans lui parler une seconde on se tourne on l'a pas vu regarde il y a un chat qui passe on se tourne on l'a pas vu elle est foutue sur le bateau avec les cheveux au vent pour pas qu'on la rate sur la rate de la capitainerie et du port et toi tu dis on l'a pas vu on t'en est le dos regarde oh t'as vu ce chat il a eu l'odeur de poney dans le coin je sais pas ce que c'est mais ça va obdibuler bah du coup elle donne les ordres elle supervise un peu la comment dire la 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 livraison en fait de tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'avire il y a des autorités il y a quelques samouraï grus qui sont venus à sa rencontre qui ont l'air d'être assez important probablement le le des mios de la ville et une petite garde d'escorte classique mais rien de même ouais on y va on y croit c'est quoi son grade c'est une yureki c'est ça passe de manche contre les morceaux c'est tout comme ouais alors qui veut y aller en fait yureki c'est un titre j'y me trompe pas moi j'y vais elle c'est elle c'est la magistrate je vous rappelle c'est d'ailleurs c'est celle qui est tout en haut ou c'est j'ai pas dit que c'était la championne d'émeraude j'ai dit que c'est une magistrate d'émeraude par contre dans un genre de cas c'est quoi parce qu'elle a un titre donc une statue officielle c'est quoi c'est dono ou c'est du sama qu'on doit donner là c'est du sama non c'est du sama dono tu le donnes qu'à ton supérieur direct par contre tu peux aussi l'appeler magistrate tu peux l'appeler magistrate sama ou gru sama kakita sama enfin kakita sama aussi puisque vous savez que vu les mônes qu'elle porte vous savez que c'est une kakita voilà après vous faites ce que vous voulez c'est vous qui voyez bon bah hop j'ai parti aucun soucis pire on lui pose la question qu'une fois non bah ouais ça on va pas tenir d'eux là pour le coup elle profite très largement de son statut de petite dernière de la bande qui a absolument aucune preuve à faire et qui doit apprendre et elle reste un pas en arrière et elle vous regarde faire putain j'ai acheté mon deuxième pot en étiquette wouhou ouais qui va l'aborder moi je commence il y a pas de soucis ok bah fais moi un jet du coup en étiquette euh ouais étiquette et intuition intuition tu as un point de vide t'as droit ok c'est bon il y a que de très rares cas où je vous interdis des points de vide c'est dans certains cas de certaines blessures où effectivement vous n'avez pas le droit de dépenser de ton avis pourquoi mais c'est très rare quoi très très rare du coup j'ai pas vu 30 ah bah ça va 30 ça va ah oui c'est bien ça va je le craque là c'est bien donc 30 euh donc tu t'approches donc elle est en train de discuter avec les quelques autres grues qui sont venus l'accueillir donc tu vas attendre un petit peu qu'elle finisse la conversation ah oui et du coup elle va t'identifier et elle va te t'en regarder un petit peu tu veux te juger Akodo Sama que voulez-vous ? euh Kakita Sama Akodo Aichi je viens avec vous afin de vous demander une requête dans le cadre d'une mission euh pour la gouverneure des colonies nous poursuivons un groupe de euh yokiri qui aurait yokiri euh yuriki yuriki qui ont malmené euh plusieurs populations et nous enquêtons afin de faire la part belle plusieurs rumeurs plutôt négatives envers cette population enfin cette population ces individus nous les suivons nous les recherchons afin de pouvoir les interroger or il semblerait qui viennent de prendre le dernier bateau qui part au loin et nous aurions aimé si vous étiez dans votre immensité possible de nous laisser prendre votre bateau afin de pouvoir les arraisonner afin d'avoir leur son afin de savoir s'ils ont pu s'ils ont été dignes de leur jugement ou pas serrer les fesses putain euh alors elle va te répondre que euh donc elle c'est Kakita Mitohime elle va te donner son titre donc de magistrate d'émeroude c'est je le répète c'est pas la première magistrate d'émeroude que vous avez rencontré où vous avez rencontré Hidenatsumi pendant le pendant le tournoi donc vous l'avez elle était présente au tournoi on l'a pas elle est vous l'avez pas beaucoup parlé mais elle était à la cour je crois mais c'est tout rien de très présent dans vos dans vos RP on va dire mais voilà mais non mon son est pas tout coupé si je t'entends tout saccadé moi je l'entends mais un peu faille c'est tout ah non attend je vais voir si peut-être qui prenne un peu mon réseau du coup si je fais ça ça devrait libérer un peu mon réseau du coup donc tac tac je te dis ça connaissez-vous le nom de ces yuriki oui 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 je cherche mes feuilles par contre en attendant si l'un pour vous les allez-y il y a un lié il y a un lié idaki blinks sama et usagi mazaro sama ce sont des ce sont des yuriki en qui j'ai confiance et c'est vrai ok c'est et s'ils ont pris ce navire pour rentrer au kougan c'est qu'ils ont réussi leur mission je ne vois pas en quoi vous allez vous à kodo ichisama les détourner de cet objectif si ils ont votre aval je suis donc tout à fait rassuré je vous remercie kakita sama bien c'est que je devrais annoncer à la gouverneure justement en même temps là j'ai dans le cul à kodo ichisama qui vous a envoyé sur cette mission la gouverneure de la ville a eu vent de de conflits au sein de de la ville de kalani et la magistrate locale a protégé ces yuriki qui étaient yuriki merci qui étaient justement qui subissaient la colère de la population elle nous a demandé d'enquêter pour savoir si c'était simplement la population qui était révoltée ou est-ce que l'attitude des yuriki aurait pas été on va dire nonchalante dans les colonies du fait de l'exotisme des colonies merci vous savez Akodo Ichisama les autres vous êtes présentés ou pas parce que tomo est resté un peu à retrait je pense pour le coup je ne sais pas c'était la petite joanne qui découvre que machin avec mon avis mais Shinro tu y es allé ou pas dans la convention du coup forcément oui comme j'ai donné les noms au pire je me suis retourné je lui ai montré tu veux faire ceci que j'ai des étiquettes ça va aller ça va aller mais il n'est pas trop à cheval sur l'étiquette mais comment on appelle ça du coup alors un en tant qu'AMJ je vous conseillerais de réfléchir un peu à ça quand vous faites du RP avec un PNJ d'essayer de vous présenter vous et de présenter les autres et de laisser au PNJ le temps de se présenter avant d'expliquer tout le pourquoi du comment vous voulez lui parler ah ouais excuse moi juste c'est juste pour pour rendre un peu plus classique la chose sinon à part ça qu'est-ce que je voulais dire quand elle t'a demandé pourquoi vous étiez sur cette mission tu l'as répondu et qu'est-ce qu'elle va enchaîner là-dessus elle va te dire que certains de mes Yuriki ne sont pas rentrés après la mission enfin la mission qui devrait être avait été demandée j'ai l'impression que se débarrasser de d'officier de la magistrature des moraux d'être venu un sport dans les colonies je me la prends sa minute à que moi c'est pareil c'est quoi je sais où ils sont passés ces Yuriki ils ont été éclatés mais ouais alors ok je te rappelle que toi tu as déjà enquêté sur une affaire un peu similaire mais qu'on t'a dit qu'il y en avait eu d'autres oui oui tout à fait alors ouais je vois bien en plus c'est ça mes camarades ici présents donc là du coup je les présente puisque je ne l'ai pas présenté avant je fais leur grade Shinjo-sama je fais par ordre Mironmoto Tomoe non je commence par Misara avant Mironmoto Tomoe et puis voilà Shinjo je ne sais pas si elle a un titre particulier depuis qu'elle a fait ça non non j'ai rien du tout voilà tu peux dire grande organisatrice du tournoi de machin truc et et marieuse professionnelle c'est moche oublie oublie ce titre là s'il te plaît ok les célèbres dans les collègues un mariage et Shinjo à Sarkaïhofer bah c'est un mariage en enterrement voilà grande histoire sur les sur les pour l'instant c'est plutôt un mariage deux enterrements je veux pas être méchant mais bah elle en a prévu trois de mariage techniquement mais qui sont d'ailleurs prévus pendant quelques mois j'ai hâte d'être au troisième tu vois vous êtes en hiver d'ici un mois et demi je commence à m'inquiéter de la taille et de la taille et de la dimension des cercueils excusez moi c'est pour votre kimono pouvez vous parler à ce croque mort mais oui magnifique voilà donc je reprends la conversation en ce qui concerne votre demande je vais vous répondre magistrat Sama j'ai eu vent d'une affaire où justement certains yorequis ont eu mal à partir avec la population et ont été ont eu des difficultés avec tout à fait et sinon je si c'est bien les bonnes personnes à qui je pense les les membres de votre groupe actuel ont été assassinées lors de la tentative de la prise de la ville de Kalani par le clan de l'araignée par l'effondrement du fait des catapultes sur le bâtiment où ils étaient on va dire protégés de la population très bien je vois que le clan de la menthe a échoué de les protéger nous avons fait tout ce que nous pouvions mes camarades et moi afin de les secourir ce qui a été l'ordre de la gouverneure et lorsque nous sommes arrivés dans la ville malheureusement nous avons découvert que les cadavres de deux de leurs compagnons et nous avons continué à chercher justement et c'est pour ça que nous sommes arrivés jusqu'ici afin de trouver les deux derniers survivants qui avaient battus en retraite pendant la bataille afin de protéger leur vie et accomplir leur mission pour l'envire oui certainement et que pensez-vous de cela chez Josiasama et vous demandez à vous tous quoi pensez-vous qu'ils sont allés trop loin je laisse les autres répondre d'abord si je vois qu'ils ne vous vouliez pas je commence mais sinon je laisse les autres répondre pour ne pas trop spoiler enfin pour ne pas trop prendre l'effort Kakita Mito-Himi-sama je ne saurais juger de ce que je n'ai pas vu Kakita-sama je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir juger de ce que je sais ils étaient la gouverneure souhaitait leur parler pour savoir ce qui s'était passé et je n'ai pas eu de plus en plus d'informations sur ce qui s'est passé mais on n'a pas eu l'occasion de leur parler pour transmettre leur parole et en savoir plus Miroboto va répondre Miroboto Missara va répondre que oui ils ont été trop gourmands et ont pressé un peu trop les émimes un point qui n'était pas qui n'était pas équitable je rejoins moi l'avis de Missara je pense qu'ils ont fait pour la plupart ce que leur a imprimé le code mais ils l'ont vu dans les colonies une enfin ils ont pressuré trop fortement les colonies je ne vais pas dire par racisme mais dans l'idée c'est ça et malheureusement ils auraient dû faire preuve d'une juste mesure afin de pouvoir mener à bien leur mission en pensant qu'ils sont dans les colonies et qu'ils auraient pu avoir plus de choses oh non excuse moi je me suis planté enlève ma phrase je confirme Missara excuse moi c'est trop une tournure mais j'arrive il y a bon tu sais quoi je crois que Tomoe ne va pas faire long feu en fait il y a cependant Kakita Sama un point à propos desquels nous devions interroger vos yurikis les mentes qui étaient là pour assurer leur sécurité ont été retrouvées assassinées à coup de katana à l'intérieur du bâtiment et nous pensons qu'ils ont pu être témoins de l'événement et nous souhaitions savoir ce qui s'est passé et il est assurément je très bien je verrai avec qu'ils se soient empressés d'accomplir le reste de la mission je verrai avec eux dès que je pourrai pour qu'ils vous témoignent des événements qui se sont produits dans cet endroit il a joué j'avoue que en tant que je les vois s'enfuir en mode on les a bien niqué il est vrai que il est vrai que les conditions ne sont pas très propices pour les paysans des colonies mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent au service de l'empire et que l'empire a drastiquement besoin de ses ressources alimentaires pour survivre nous comprenons la justesse de ce propos les récoltes cette année n'ont pas été très bonnes voire même catastrophiques et l'hiver s'annonce très rude dans notre beau pays de Rokugan ici vous avez la chance d'avoir un climat plus vantageux et nous sommes donc l'empire est obligé de recourir aux colonies pour se nourrir sachez que étant loin de Rokugan nous n'avons malheureusement pas conscience de cet état nous maintenons notre première mission auprès de l'impératrice c'est à dire de maintenir en bonne condition les colonies et son développement et cela nous impose de devoir justement jouer si on peut dire avec la population qui afin d'éviter toute l'action qui aurait été normale à Rokugan mais qui est plus difficile du fait des révoltes et du peu de nombre de populations permettant de pouvoir amener à bien les missions demandées par l'empire coup on n'était pas au courant forcément c'était la disette à Rokugan c'est ça qu'elle est en train de me dire est-ce que si on avait été au courant de ça peut-être que on aurait agi différemment alors on agit pour éviter les révoltes et que techniquement il n'y ait plus rien à envoyer parce qu'il n'y a plus de population pour écouter c'est ça que je voulais dire peut-être mal exprimer kakita mitoumoué fin mitouime sama je doute que pas à la meilleure volonté du monde qu'un paysan mort puisse s'acquitter de son devoir envers Rokugan Rokugan n'a jamais toléré les traîtres je vais toujours dire sa mort oulala je sais pas ce qu'elle essaie d'assigner mais oulala là je crois qu'on va couper court la discussion je grognugne ah ouais là c'est bon on nous a séchés là ok on ferme nos gueules les gars et on repart en marche arrière donc la question qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? pour moi la mission est terminée du coup on devait voir de la respectabilité de ça c'est bon on a la kakita qui nous a dit ils sont respectables c'est un supérieur hiérarchique on a dans le cul baston il n'y a plus qu'à faire notre rapport à la gouverneure elle part avec le sourire nous vous souhaitons le plus agréable séjour parmi les colonies exactement elle va te demander à Kodo et Chisama vous êtes garde de la ville ? certainement et Miromoto et Misarao également si j'ai bien compris oui nous sommes dans la ville de seconde city très bien je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt certainement si vous avez besoin de quelques renseignements ou quoi que ce soit c'est ravi de pouvoir vous aider très bien très bien donc donc elle vous laisse tranquille trop généreuse ça part ouais Miromoto et Misara transfère un petit peu hein ? bah alors désolé on a perdu un litre d'eau Tomoe aussi mais Tomoe est un peu très conspect oui moi aussi j'ai dit ton Rokugan il semble surtout que les colonies n'aient vraiment pas du tout le vent de poupe par rapport à un Rokugan quoi ça m'étonne pas plus mais oui je suis d'accord ouais bon de là quand même enfin de traiter de traite tous ceux qui habitent c'est quand même un peu chaud quoi on est d'accord le dernier mot de la traite tu sens que on va en chier avec elle hein c'est pas ce qu'elle a dit hein mais pour elle enfin ce qu'elle a sous-entendu c'est que pour elle un paysan qui veut pas payer les impôts c'est un traître hein non j'ai dit un paysan mort ne peut sans doute pas payer ses impôts oui mais elle t'a répondu qu'un paysan enfin euh elle t'a répondu qu'un traître mérite la mort c'est un peu ce qu'elle t'a dit quoi ça c'est qui est logique donc quel est l'objectif de chacun maintenant ? bon on va rentrer dans la seconde city pour moi je pense bah j'aurais dit ça ouais moi aussi hein on va prendre rendez-vous avec la gouverneure pour lui dire que ah non euh on a bien retrouvé les suspects on les a vu partir une magistrate d'Himrod du nom de Kakita Mitumoe nous a dit que non sur son honneur ces gens là sont respectables voilà elle nous a dit que sur son honneur les gens là sont respectables ah bah oui parce que c'est son honneur c'est pas de notre faute ah bah oui c'est ça ah bah oui c'est ça ah bah du coup on va pas se faire chileï elle s'est porté garant pour eux hein bah ouais hein ça nous a quand même dit ah bah non vous allez pas les emmerder pour ça bon bah ok mais on va pas les emmerder on va aussi le gouverneur le faire hein exactement très bien donc Shinjo et Hakodo vous retourner à la seconde city bah Tomo il va retourner avec eux elle était partie pour les accompagner donc euh enfin elle était partie en les accompagnant elle avait pas spécialement de mission ouais ouais alors du coup la question c'est euh que va faire Bayouchi qui lui est à Kalani maintenant ah bah on peut envoyer un message à lui euh bah Bayouchi euh Kalani il va discuter avec euh euh sa marchande de coquillages préférés euh euh qui n'est plus là ah elle a pris sa retraite ouais c'est euh intéressant mais euh du coup il va surtout euh bah lui il va retourner à la seconde city pour faire aussi son rapport sur la mission ok il a pas donc on va faire une petite avance rapide donc vous allez passer vous votre nuit en règle ça se passe bien personne est empoisonné euh euh Bayouchi de l'autre côté bah pareil tu arrives à Kalani et donc vous allez prendre votre petite semaine pour remonter vers euh vers Kalani Cantidou vers Kalani ou euh seconde cité ? euh pas Kalani seconde cité pardon euh tac 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 donc vous arrivez à à seconde cité vous allez être évidemment courrier par la par la gouverneur très rapidement euh euh en session un peu privée euh de plus vous entendez que euh 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 bah la magistrate quoi est aussi arrivée en ville alors elle va arriver peut-être en joie après vous euh c'est un peu dans l'ordre du boulot quoi parce que nous on l'a fait diligent justement pour essayer de la devancer qu'elle soit bien accueillie quand elle arrive ouais euh euh alors du coup euh ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir un rendez-vous avec la avec la gouverneur le soir même euh donc après euh après votre arrivée quoi euh euh donc euh vous êtes euh il y a elle euh 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 Shinjo Tsilu le champion de l'ivoire et c'est à peu près tout et c'est à peu près tout on a une fois beaucoup de bonnes nouvelles c'est un peu ça le problème quoi bah il faut être honnête et puis euh Ah si si on se prend des coups sur les doigts tant pis hein il va y avoir euh quand même euh le fils de l'impératrice euh ah bah c'est bon essentiellement on a la clucky time on pisse au nez euh faut péter dans des draps de soi les gars euh crame un point de vide pour manger des trucs qui euh qui lui va pas être il va être dans la pièce mais il va être d'ailleurs auparavant ouais je m'en doute parce qu'on a pas le devoir ouais enfin pas le droit mais disons que ça ça vous saurait vous donner trop de crédit c'est à la fois méprisant insultant et un peu arrogant non c'est comme ça dans les codes comme ça à dire moi ça me choque pas quoi pas moi non plus mais pour le coup il est là qu'en 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 c'est quand même le le fils de le fils de dieu quoi je veux dire c'est pas non plus euh on ne mange pas à être marchant les serviettes hein ouais exactement hein surtout qu'en plus on sent le cheval et puis voici pour côté des choses si on potionne moi il sera pas avec la boussée quoi ça c'est voilà il sera le devoir faire c'est beaucoup pour un potion c'est sûr que c'est un peu moins cool bah tu frien tu rates ton jeu d'éniquette dehors c'est bon ouais tu peux commencer en taillade il t'autorise vraiment à faire c'est beaucoup pour ça il faut se tirer sur le fils de l'empereur normalement déjà je recherche son nom il va se pointer il echo quelque chose tout me rappelle plus hein il echo de sa main ah là pour le coup ça peut être Dono euh c'est l'empereur Dono c'est l'impératrice Dono ça marche ? euh tu peux dire enfant des cieux tu dis les titres tu dis le nom et tu dis Dono ou alors tu dis le nom et après les titres c'était le c'est du milieu qu'on avait je crois le rénovateur ouais c'est Iweko Tazume donc c'est Iweko Tazume Dono fils des cieux je sais pas grand pourfendeur de la salamandre de feu un truc que vous voulez quoi pour moi ce sera Iweko Tazume Dono histoire de pas faire de boulettes pas faire de plus simple Iweko Tazume c'est ça ? ouais donc euh c'est 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 Otomo Tazume qui va prendre la parole euh Samurai Sama je suis très curieuse d'entendre vos euh votre récit qui sera très intéressant et apportera de bonnes nouvelles peut-être on va prendre de traces euh ok c'est à moi qu'elle a parlé en direct ou c'est au c'est là j'y vais alors par contre Miromoto Misara n'est pas là et Tomoe non plus hein ah d'accord bah le ship peut-être est là on tire à pile ou face non mais quitte à prendre la fessée je préfère qu'il soit avec nous pourquoi moi je suis pour rien moi euh c'est mieux qu'on y a qui survivent quand même il racontera notre histoire bah écoute si tu veux commencer Shinjo vas-y j'ai commencé tout à l'heure vas-y je tá des venges Le bouts rentrées et les maries et les maries 4 c'est terminé que moi je viens, qui увé à toutes et toutes et tous nous avons réveillé je trouve récité je trouve un questão pour les deux à quelle année ? Bien. Pour quelles raisons ? Je me suis habitué à mieux. Je pense que t'as oublié un des samouraïs quand même. Parce que je me suis dit qu'ils en avaient 3. Oui. Ah le champion de l'ivoire. C'est un de mon clan en plus, quelle connerie. Oui. Bon c'est pas grave mais voilà. Otomo Suki Medono, nous sommes arrivés à Kalani alors que la ville était déjà assiégée par les troupes araignées. Il se trouve que pendant la bataille, la prise de la ville, le bâtiment dans lequel étaient en sécurité les yorekis a été frappé par divers projectiles. Ils ont profité de l'occasion pour continuer leur mission. Et nous avons suivi leur piste dans divers endroits pour finalement nous retrouver à Iris où ils ont pris un bateau pour retourner à Rokugan. Nous avions nous lancé à la poursuite mais une magistrate de Rokugan Kakita Bitohime-sama nous a garanti l'adapté de ses samouraï. et donc nous avons donc arrêté la poursuite. Très bien, il est vrai qu'après l'annonce de cette bataille à Kalani, nous avons craint de pire pour vous, que vous Asama, que Kisama. Nous sommes ravis d'apprendre que vous êtes sortis de cette situation sans les gratinements. Mais comme vous comprenez, nous sommes très... peinés d'entendre qu'ils ont réussi à vous échapper. Je suis sûr que cette magistrate a tout à fait les raisons de parler de sa confiance à la sécurité. Donc il faut voir qu'il faut espérer que je reproduira plus. Elle t'a parlé quand même vachement faible à la fin, du coup je n'étais pas sûr d'avoir tout compris. Non, elle a juste dit que j'ai déjà vu que vous n'y avez pas réussi, et que du coup... Mais elle comprend que comme c'est déjà un magistrate qui a accordé sa confiance à Sayuriku, elle comprend que vous n'êtes pas réussi non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle va rajouter ? Bayoshi... Takayoshi Sama. Quelle est la situation sur la mer ? Yugueko Tazume Dono, Otomo Tsukuyime Dono, Shinjo Tseru Dono. La situation sur la mer est actuellement calmée. Nous avons circonscrit l'emplacement de la base principale des pirates. Nous étions en train de l'assiéger et de réunir toutes les troupes lorsque nous avons appris l'assaut sur Kalani. Le capitaine... Le capitaine... Attendez une toute petite seconde, je n'aimerais me rappeler son nom. Là, c'est le joueur qui dit ça. Alors, le capitaine... Je n'ai jamais... Yoritomo Lozai. Apprenant donc le péril qui menaçait Kalani à... On a donné l'assaut. Lorsque nous avons appris que les bateaux que nous avions aperçus le matin n'étaient pas des bateaux marchands, mais étaient à destination de Kalani pour une attaque. Nous sommes arrivés à Kalani au moment de l'assaut et nous avons pu... Ah, nous avons pu... J'ai assisté au combat par amitié pour le capitaine de Kalani. Et nous avions laissé une patrouille, donc protéger... Surveiller les pirates. Malheureusement, ils ont profité de l'occasion pour un assaut armé. Et les pirates, à l'heure actuelle, ont réussi à s'enfuir. Ils ont abandonné leur principal lieu de protection. Qui était une grotte aménagée en véritable port. Et ils sont, à l'heure actuelle, partis en se séparant à travers l'océan. Nous cherchons de nouvelles pistes pour les trouver. Et ils ont quand même subi un contre-coup important. Ils ont été assiégés pendant de longues semaines. Et donc... Il leur faudra un peu de temps pour se remettre. Mais nous ne renonçons pas pour l'instant à les arrêter. Et j'ai, moi aussi, rencontré cette magistrate d'Emeraude. Qui a indiqué avoir été demandé, entre autres, pour savoir ce qui se passait au niveau des mers. Elle a indiqué que la marine grue... serait assurément certaine d'assurer la paix sur l'océan. Et il y aurait automodon. Bon bien. Il ne faut pas espérer qu'elle dise vrai. Hum... Parfois, seul le temps pourra nous dire... Voilà. Que pouvez-vous me dire sur elle ? C'est moi ? Hum... Pas grand chose automodono. Elle va aller pas qu'à toi, mais... Pour ma part... Pardon. Pour ma part, je l'ai rencontré aux abords de l'île. Nous avons été ensemble dans la fouille des locaux. Elle a semblé compétente, mais... Qu'est-ce qu'elle faisait avec les pirates, d'ailleurs ? Elle ne faisait rien avec les pirates. Elle a vu notre bateau arriver près de l'île. Et elle s'est demandé... Qu'un bateau-mande faisait dans les eaux grues. Et elle est donc venue se renseigner. Sachant évidemment... Que nous étions dans les eaux grues avec le raccord. Nous étions là, expressément, pour chasser une pirate. Mais je n'ai pas... Ma rencontre n'a pas... N'a pas duré assez longtemps pour savoir... Pour en savoir plus sur cette magistrate. Du coup, elle vous regarde les deux autres ? Que vous... Bah... On l'a décrit si on ne l'avait pas décrit, physiquement. Ensuite... Kakita-sama semble une personne... Très rigoureuse. Elle semble avoir une mission particulière de la part de Rokugan. Il semblerait que Rokugan soit touché par la famine. Donc... Sûrement des difficultés aussi. Et... Qui... Au politique. Et elle semble venir avec une mission. Qu'elle n'a pas transmise. Euh... Afin de récupérer de... Des colonies... D'enrées et soutiens, justement, pour Rokugan. Elle semble déterminée. Et prête à... A tout. Enfin, prête à tout. J'en prête à ce que les conditions le collent. Euh... Elle a... Enfin, voilà. Je ne vais pas dire qu'elle était sèche et balée dans le cul, mais bon... Dans les deux, voilà, elle est très... En vrai, Madame Le Gouverneur, c'était juste une nana avec un gros balée dans le cul. Mais c'est sûr que ça ne rend pas bien. En vrai, c'est une... On aurait dit un Nakodo, quoi. Réréré. Portait-elle un katana ? Réréré. Réré. Réré. Tout à fait, Otomo Shukai Medono. Réré. Réré. C'est quoi ? C'est Sen Kinshen ? C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Kinshin Zen. Tout à fait, Otomo Shukai Medono. Oui, je précise ça. C'est une personne honorable qui fait son devoir. Très bien. Très bien. Merci pour ces informations. Euh... Si je vous ai fait venir ici ce soir, ce n'est pas uniquement pour votre rapport. Si c'était important et urgent. Euh... Il semble qu'une autre mission vous appelle très rapidement. Et tout ce que la Gouverneur désire. Que se passe-t-il, Otomo Shukai Medono ? Euh... J'ai eu confirmation que le navire de Yoritomo Lozai a été attaqué. Sur son trajet vers les îles Soie. Il semble que Tsurushinayu était de fait prisonnier. Ouais, quand même. S'avons-nous aussi, Otomo Lozai ou... Moshi euh... A priori... Ou Tsurushinayu est la seule survivante ? Moshi serait la seule survivante ? Oui. Avons-nous une idée des coupables d'un tel crime ? Euh... Je pense à des pirates euh... Très bien... Informés. Et probablement euh... Comment dire euh... Euh... Subventionnés par euh... Un certain clan. Mais je n'ai évidemment euh... Pas de preuves. Pas de... Témoignages et de... Et de convictions. Je ne peux que spéculer. Comme vous connaissez très bien Tsurushinayu, Du coup j'ai pensé que... Vous seriez les hommes de la situation ? Les femmes ? Nous ferons tout pour lui venir rendre ce désastre. Est-ce que nous savons où pourraient être retranchés ces pirates ? Euh... Non mais ils ont fait parvenir une euh... Une rançon. Enfin une demande de rançon. Moshi va laisser tomber l'école Sushi. Il va commencer à passer aux écoles de combats bruts. Voilà qui était une attaque ferme en commandité. Alors euh... Ça va. Vous pouvez me faire ranger en... Ça va être en courtisan intuition. Et vous pouvez ajouter votre honneur. Ok. Enfin... Vous faites le G uniquement si vous avez envie de cacher vos sentiments. Si vous pensez que votre personnage est triste. Et que... Il va le laisser euh... Le percevoir. Vous pouvez me dire que vous ne faites pas de G. Et que vous acceptez de... De ressentir cette tristesse quoi. Euh... Je considère pas que vous êtes en train de pleurer non plus hein. Mais euh... Mais voilà. Vous avez en face une... Une... Une courtisane qui est quand même badass. Je vous laisse... Je vous fais confiance si vous pensez qu'elle... Qu'elle lit en vous un petit moment de tristesse. Euh... Voilà. C'est... Ah bah moi je fais pas le G. Idiot. Alors... Intuition hein. Moi je le fais pas hein. D'accord. Moi je le fais, c'est intuition ? Intuition, courtisan et euh... Plus honneur. Ok. C'est fait. Oh putain. Ça sera peut-être pas de la... Tristesse mais plus de la colère qui va essayer de cacher. Ça me va. Alors du coup est-ce que tu caches ta tristesse et est-ce que tu... Et euh... Ou pas ? Et est-ce que du coup tu caches ta colère ? Ou pas ? C'est ce que je veux dire ? T'as le droit à... Plutôt... Enfin... Je sais pas... Enfin... Ouais mais... Alors clairement la colère il la ressent je pense. Mais euh... La cacher à elle euh... Je sais pas. Après... Tu peux essayer. Je veux dire euh... La question c'est est-ce que tu essaies de la cacher ta colère ou pas ? Ou oui euh... Il va essayer de la cacher en fait. Voilà. Après euh... Ça sera toujours mieux que de ne pas la cacher mais euh... Mais euh... Mais euh... Du coup je vais faire changer à elle parce que c'est quand même une portasse en intuition. De mémoire. Euh... Pas là dedans. Pas là dedans. Juste que je trouve le bouquin où elle est. Euh... Tac, tac, tac... C'est pas ça, c'est pas ça. Bon... La bonne chose c'est que déjà sa colère n'est pas visible pour le premier venu. Ah... Ouais... Ah... Je vais les enculés à sec dès que je les retrouve tous ces enfoirés. Je te le souhaite, je te le souhaite. Alors est-ce qu'il y a les... On peut pas le voir à nous ? On doit être par là, voilà. On est là. Alors... Courtisans est là. Gras. Euh... Bonjour, c'est pas un biole de votre cerveau ? Ah non, je ne suis pas au bon endroit. Oups. Ouais, forcément. Ah, c'est pas énorme. Mais du coup... Mais du coup... Ah, Kodo, tu résistes. Ouais, Kodo, c'est un sancœur, même si tout le monde le sait. Bon, je... Je connais pas bien Nicole Otomo, donc il est pas impossible qu'elle ait des augmentations gratuites qui permettent de passer quand même. Mais euh... Mais euh... Voilà, j'ai pas envie de me faire chier. Mais euh... Du coup, elle... La question à Kodo, ça te laisse indifférent ou pas ? Pas du tout. D'accord. Donc euh... Elle va... Elle va quand même avoir une vague idée de... Du fait que... Voilà, ça vous laisse pas indifférent et que... Et voilà. Euh... Elle vous en tient pas rigueur, hein. Clairement, euh... Elle va pas signaler que vous avez fait une faute d'étiquette ou quoi. Elle... Elle le laisse... Euh... Voilà. Mais euh... J'essaye vraiment de jouer de l'aspect lion, c'est-à-dire qui semble implacide. Alors qu'en fait, euh... Il suffirait qu'il y ait un Nikoma qui commence à raconter l'histoire pour euh... Pour qu'on sente les larmes aux yeux. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là que je vais montrer. Attends. J'ai même pas mal ! Avec la petite larme à l'œil dans les... C'est pas vrai d'abord. Je ressens rien. J'ai un putain de badass ! Tu comprends pas, je suis trop badass, vous pleurez. Euh... Du coup... J'ai euh... J'ai pour objectif... Je pense que l'une des solutions serait d'organiser euh... Cette remise de... 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 De rançon. Et d'essayer de... Se débrouiller pour euh... Euh... Evidemment euh... Euh... Son clan également. Et euh... La... La... Le... Gouvernement de Second City euh... Est prêt à... A aider également. Et donc vous allez être euh... Euh... En... En... En charge de... Faire la transaction. Etant donné que vous... Ils ont demandé des personnes neutres. Et donc pas des gens de la famille. Ils vous rougissent. Et l'objectif est de la récupérer. Et essayer de euh... Bah... Contre attaquer euh... Le plus vite possible. Derrière. A moins que vous ayez d'autres euh... Possibilités. Si vous pensez qu'elles sont plus... Faciles et rapides d'en mettre en place euh... Nous sommes prêts à l'écouter. Nous... Nous... Nous ne savons pas à qui nous avons à faire euh... Euh... Il serait imprévérable de... De... De voir sur place. Je... 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 Malheureusement. Malheureusement. Il faut savoir à qui nous avons affaire. S'il s'agit là D'une simple demande de rançon. Ou potentiellement d'un piège. Je pense que ce sont des questions qu'il faudra au plus vite seront. Et... Élucider. En effet, il y a quelque chose qui ne sera pas prendre à l'aile légère et ça pourrait mettre en danger les autres sous-rouches d'un anus. Il y a eu bien trop de samouraï morts ces derniers jours. Il y a eu bien trop de bons samouraï morts. A part cette mauvaise nouvelle, il y en a quand même des bonnes. Oui, ça va. Sachez chez N'Josia-sama que vous allez avoir un nouveau mariage organe-vie. C'est censé être une bonne nouvelle ? Ça là, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis désolé de vous annoncer ça maintenant mais nous avons reçu l'autorisation de l'impératrice pour le mariage entre Iweko. Donc vous avez le nom qui est derrière le paravent et moi-même. Sérieusement ? Oh la merde ! On est dans la merde, il va falloir qu'on fasse déjà des étiquettes à chaque fois qu'on lui parle. On est morts. Ça va me faire un ennemi moi en plus quoi. Le statut que tu vas gagner par contre si tu réussis bien ça. Tu vas marier à l'enfant de l'enfant, c'est énorme. Elle te demande d'organiser la cérémonie de mariage. Elle ne te demande pas de faire la négociation politique pour arriver au mariage. Ça c'est déjà fait. Tu n'étais plus dans le stade de marieuse entre guillemets, tu es dans le stade d'organisatrice de mariage. La petite fête elle repas quoi. C'est ça. Tu sais que c'est la partie où tu causes des morts à chaque fois. Oui. Sachant que dans le même moment tu vas devoir aussi marier Bayushi et Takayoshi. Je le répète. Bah Sensei aussi oui. Et ta Sensei aussi t'y arrives si tu trouves quelqu'un. Et en dernier donc Kitsune Hideko et Hide Shigeiro. Mais où trouves-tu le temps pour encore faire du cheval ? Où trouves-tu le temps pour encore comploter et provoquer des drames ? Faire ton travail de samouraï ? Tu me poses quand même la question. Alors est-ce que ça se dit à Rokugan de féliciter quelqu'un ? Euh oui. Oui, oui. Pour le mariage ? Oui, oui, tu peux. Oh oui, on a son problème. Ah bah oui, on l'a félicite. Voilà une excellente... Tiens, le mariage arrangé, il n'est pas forcément pour donc moi j'hésiterais quand même. Même si c'est arrangé, tu n'es jamais contre le mariage avec le fils de l'empereur. Ah oui, clairement, oui. Je veux dire... Elle en a rien à branler. Qu'il soit moche ou con, c'est le fils de l'empereur. Au pire, tant mieux, comme ça elle peut le manipuler. Fils de l'impératrice. Mais... À ce niveau-là, ça change plus grand-chose, je pense. Non, tout à fait. C'est le même statut. Parce que le... La personne qui est mariée avec l'impératrice a le titre de consort de l'impératrice. Un prince, consort... Tout à fait. Qu'on entre aussi, hein ? Ouais. Ok. Donc, euh... Alors, elle a... Les détails pour l'échange n'ont pas été convenus. Encore, donc les négociations sont en cours via messager, etc. Et réseaux, on va dire, de messages discrets. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ça en filigrane. Et euh... Et du coup, il faudra essayer de s'organiser pour faire ça. Mais visiblement, ces premiers rapports parlent de... De présence probablement dans des forêts proches de... De la chaîne de montagne qui... À l'est. Au sud-est. Ouais, forcément, ça doit pas être loin de la mer, quoi, vu qu'ils sont loin. Ouais, pas très loin de la mer, effectivement, ouais. En fait, c'est une forêt, ouais, qui mène jusqu'à la mer, quoi, donc euh... Je sais pas si vous entendez, mais là, il y a des débiles qui sont en train de hurler, ici, c'est Paris, les deux, en dessous de mes fenêtres. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut savoir que le panneau Paris est à 30 mètres sur la gauche. Ouais, ouais. Donc, en fait, ici, c'est Boulogne. Ça pourrait être pire, il pourrait être assimilé, non, et hurler, ici, c'est Paris. Oui. Bon, sinon, euh... Tac, tac, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Du coup, vous avez un peu de temps avant d'avoir de nouvelles infos. Me battre la gagne une dernière fois avant de faire un des quarts de trop qui fera que je devrais me faire... Ah, euh... Il va vous dire que, visiblement, il y a d'autres... Il va y avoir des putains d'invités. Il y a d'autres otages. Il y a d'autres otages, mais qui sont inconnus, euh... Euh, du... Vache, la liste d'invités, ça va être une horreur. Ouais. Non, mais sérieusement, mais... Il en a plus rien à foutre des otages ! Il est en mode, oh putain ! Et je pense, attends, déjà, je pense à une chose. Sérieusement, je me dis, il y a une chose. Vous vous rappelez ce putain de bouquin qu'on est allé chercher avec, euh... Un empire étranger, etc., qui disait, ok, on va le retrouver quoi qu'il arrive. Et là, tout le monde s'en fout. Il y a eu un mec qui faisait de la Maho dans la ville, tout le monde s'en fout, hein ? Il va y avoir un mariage, en plus, avec un truc impérial ? Mais sérieusement ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour se casser de ce pays de merde ? On est dans la merde ! Et en plus, ça... Ça chauffe, là, ça chauffe, là. Ah non, mais sérieusement... On est grave dans la merde, je t'en raconte que ça. Ah non, mais là, sérieusement, quand on voit le nombre de charrettes qu'on a pas résolues, moi je vous dis... Non, le MJ, il nous dit juste, ok, vous avancez, vous avancez, mais moi j'ai toutes les autres cartes qui vont vous tomber dans le cul en même temps, du style, c'est le mariage de l'impératrice, enfin du fils de l'impératrice, il y a le mec de la Maho qui se réveille, t'as les armées, Yoko Tai qui débarque, ok, on gère tout ça, aucun problème ! Plutôt que de les avoir gérés un par un, on est dans le cul, moi je le sens gros comme un gamin ! En même temps, on a pas des masses de moyens de gérer des trucs au fur et à mesure comme ils arrivent, par exemple les pirates, là, honnêtement, j'ai aucun moyen de les retrouver à l'heure actuelle, enfin, j'avais jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre déjà en otage et que je doive leur défoncer leur moule. C'est sérieusement quoi, qu'est-ce qu'elle est encore branlée d'Ayou quoi ? Bah rien du coup ! C'est très moche ce que vous venez de dire à la monsieur ! Oh, tout de suite ! Pas de sa faute à elle si le marié a été assassiné dès le début du mariage ! Et du coup, est-ce que le flanc de l'araignée est censé donner un peu quelque chose pour la rançon ou pas du coup ? Ah, c'est une bonne question ! Alors, je préfinis ce qu'elle est en train de dire, il y a effectivement d'autres otages mais qui semblent être d'autres navires qui n'étaient pas, qui sont pas... Il y a notamment un scorpion, et voilà... Un scorpion... Ouais, un samouraï scorpion... Laissez-moi deviner, qu'il se fait appeler Bayou Shibi du Jouette ? Non, 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 son nom est pas connu, mais il y a quelques émimes aussi qui ont été récupérés. Alors, ça semble pas être des passagers du navire sur lequel était Tsurushi... Euh... Mais euh... Mais voilà, elle a pas beaucoup d'infos là-dessus, elle comprend pas ce qu'ils foutent là, ces gens-là, en fait. Après, les pirates ont... avaient probablement la mission de tuer Yoritomo Dosai, et ont gardé... Ceux qui pouvaient vendre... On les ont gardés quand même, quoi, histoire de pouvoir se faire un peu d'argent. C'est ce qu'elles pensent. Donc... Euh... Vous allez avoir quelques jours dans Second City... Euh... Second City, en français... Euh... Donc on fera la partie suivante, je pense... Euh... La partie euh... Surtout que ça va prendre un peu de temps, donc vous allez avoir... Quand même quelques semaines à... Avant de... De faire le truc, donc euh... N'hésitez pas à... Du coup, sachant qu'il y a l'autre euh... Euh... Faut le timbré qui arrive, là, là... Euh... Il y a Kakito... Euh... Mito-Hime, là... Ouais... Je préfère même sortir de la ville quelques jours, donc du coup j'en profite pour aller voir euh... Euh... Mon petit homme... Mes enfants... Et voir si tout va bien dans mon village et le hara, quoi... Ouais... Euh... Bah très bien, ça c'est facile à faire... Tu prends ton cheval, tu y vas... Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le... Le... Village... Grandi... On a construit une... Barraque pour euh... Pour euh... Pour ta sensei... Du coup euh... C'est établi là... Et qui commence à former euh... Bah tes enfants... T'as au moins un des deux... De mémoire ? Ouais... La fille... Enfin... Qui... Qui forme un peu les deux, on va dire, à l'art d'être... D'être... Samouraï... Euh... Tout ce qui est euh... Parler euh... On va dire euh... Euh... L'ordre militaire, etc... En attendant que tu trouves un sensei pour euh... Lui... Voilà, un sensei crabe d'ailleurs... Chose que tu peux faire hein... Dans ce temps là hein... Je... Ouais ouais... On en a pas à parler mais c'est pas idiot... Euh... T'as aussi d'autres trucs euh... Vis-à-vis de ton instrument de musique... Si tu voulais... Donc ça peut être aussi euh... 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 Dans ce sens là... Enfin que j'ai mis ça pour ça... Euh... Tac tac tac... Quoi d'autre ? Euh... Euh... Et on a construit une demeure aussi pour ton... Pour ton carreau... Du coup... Euh... Ouais... Euh... Euh... Dont le nom m'échappe déjà... Sumai... Euh... Ouais c'est Sumai... C'est sympa... C'est carrément vraiment une petite ville que tu crées c'est ça quoi ? Ouais ça grandit ouais... Euh... Ça grandit pas mal... Quand je joue faire des trucs comme ça... Euh... Et du coup tu vas... Ton mari... Bon bah... Il va être content de te revoir... Je te passe les détails... Mais euh... Il va effectivement te... 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 Te dire que euh... Bah qu'il s'est fait pas mal d'argent au final euh... Grâce à tous ces soldats euh... Deux araignées qui sont passées euh... Par la route et qui ont cherché un abri euh... Euh... Qu'il a pu louer euh... Plein de euh... Bah plein de euh... Enfin qu'ils ont fait réquisitionner... Enfin qu'ils ont demandé à avoir beaucoup de montures pour arriver vite euh... Euh... Vers le sud... Et que du coup euh... Bah il s'est fait pas mal d'argent... Tu t'es enrichi sur la guerre ? C'est moche ? Sans commentaire... C'est moins de ma faute ! Il a pas très très bien compris pourquoi euh... Enfin pour où ils allaient... Mais bon clairement ils étaient armés jusqu'aux dents... Euh... Et en fait le le le... Ca a été vraiment remarquable euh... Ces dernières euh... Semaines en fait... Enfin un peu... Enfin il a... Il a appris en revenant en fait de... 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 Du fond de la fin du voyage... Et de la fin du... Du tournoi... Parce que quand toi tu es parti euh... Directement plus au sud etc... Lui il est retourné et il a appris que euh... Que ça s'était passé comme ça et que du coup les... Les gens avaient euh... Avaient euh... Enfin que ça avait bien marché quoi ! Donc voilà ! Euh... Quoi d'autre ? C'est à peu près tout je pense... Pour ce côté là ! Ouais c'est déjà pas mal ! Ouais ! Du coup euh... Euh... Les deux autres qui restent à Second City je suppose au moins quelques jours... Bah ouais moi je veux voir euh... Quels sont les news au niveau de... De mon équipe euh... Au niveau de la magistrature tout ça... Prévenir aussi que euh... A l'heure actuelle étant donné euh... La recrudescence des Ronin sur les routes... Il risque d'y avoir aussi une recrudescence d'emmerde sur les routes ? Ouais ! Alors il y a une chance quand même... Comme vous voici dans la ville euh... Euh... La... La cour... A vraiment changé depuis que euh... Depuis que la magistrate est arrivée ! Ça fait un peu vraiment la goutte d'huile sur un... Sur une flaque d'eau euh... Voilà quoi ! Ça fait un peu l'électron libre... L'élément perturbateur ! Euh... Donc c'est à... C'est très étrange comme ambiance quoi ! C'est pas euh... Enfin surtout au début ça a été assez conflictuel ! Mais là il commence à un peu mieux la gérer ! Puis de toute façon elle est pas... Elle est pas forcément euh... Très euh... Très... Très court courtisane ! Euh... Euh... Mais bon elle va y aller quand même hein ! Histoire 2 ! Elle va avoir un entretien évidemment avec la... 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 La gouverneur ! Euh... Où ça va être... Vous serez pas là hein ! Mais vous allez avoir des échos ! Euh... C'est comme quoi euh... Ou euh... Très poli ! Très poli ! Très poli ! Enfin c'est une courtisane euh... Enfin ça une euh... Voilà ! Voilà ! Euh... 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 Il s'explique les points de vue ! Grosso modo ! Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... En statut euh... C'est la gouverneur qui prime quand même ! Euh... Euh... Et euh... Et du coup euh... Elle va euh... En fait... Le principe de la discussion... C'est demander aux euh... Colonies de payer les impôts qu'ils ont pas donné quoi ! En gros ! Ça c'est la discussion actuelle euh... Qu'elle a... Qu'elle dessus quoi ! Ouais ! C euh... C euh... C'est euh... C'est euh... C'est le propos de la conversation quoi ! Elle va expliquer évidemment ce qu'elle vous a déjà dit ! C'est à dire que euh... L'Empire euh... Il y a une famine etc... De l'autre côté la gouverneur elle est bien conscience que euh... C'est pas la joie non plus ici ! Euh... Qu'il y a des troubles euh... Euh... Nombreux ! Donc les pirates euh... Du coup je trouve un peu gonflé de la part de la Kaquita de venir euh... Se plaindre de la famine alors que à cause de la guerre des araignées aidées par les grues ! Bah c'est pas mieux ici en fait ! Bah... Au final ! Alors c'est pas forcément vrai parce que euh... Comment dire ? C'est pas... C'est pas ça qui va coûter euh... C'est pas... C'est pas ça qui va coûter euh... C'est... Cet approvisionnement là va... Va plus embêter les gens euh... Les vrais Rokugani ! Dans le sens où il va pas y avoir de livraison de Rokugani ! Euh... Euh... De nourriture etc... Cependant euh... Euh... La nourriture des colonies peut suffire ! Entre guillemets ! Sauf qu'il y a pas beaucoup de gens qui la mangent ! Il y a... Il y a... Dans le sens que les... 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 Samouraïs qui sont euh... Un peu traditionnels et un peu stricts ! Ils préfèrent manger de la nourriture de Rokugani ! Et que donc bah ils se la font livrer entre guillemets quoi ! Donc euh... Voilà ! Du coup c'est euh... Ça ça va manquer un peu ! Donc les gens vont se... Obligés de se... De se rapatrier sur la nourriture locale ! Du coup va faire diminuer les stocks ! Et effectivement ça risque d'entraîner... Euh... D'entraîner ça ! Le problème c'est que dans les colonies on essaye de faire pousser des choses qui poussent à Rokugani ! Parce que c'est pas le même climat ! Donc ça pousse pas très bien ! Par contre... Y a pas de... Y a pas de saison froide ! Donc on peut faire deux récoltes par an ! Et c'est... Grâce à ces deux récoltes par an ! Qu'on arrive à s'en sortir à peu près ! Sauf que... Du coup ils sont imposés deux fois ! Les paysans ! Par récolte ! Mais qu'une récolte pour le même terrain est moins productive dans les colonies à Rokugani ! Et comme c'est pas forcément en pourcentage de productivité mais plutôt en pourcentage de surface... Ouais clairement il fait pas bon vivre euh... Sur les impôts dans le coin quoi ! Ouais ! Et d'ailleurs euh... L'argent que t'as gagné euh... Ton domaine à gagner pendant ça ! Y en a une bonne partie qui va payer les impôts euh... Qui sont réclamés euh... Pour toi ! Et effectivement c'est... Ah ouais mais sans piquer ! Moi je paye hein ! Pas de soucis hein ! Ah ouais mais c'est galère quoi ! Je veux dire euh... Pour les payer euh... Bah au final euh... Tu vas... Tu vas presque rien gagner quoi ! C'est ça le truc ! C'est que le prix est exorbitant euh... Qu'on te demande ! Ah mais moi euh... J'ai pas d'agriculture moi je vends des chevaux ! Certes ! Certes ! Mais ça reste quand même exorbitant quoi ! Je veux dire euh... Ouais ouais ! Tu... Je pense que euh... Ils vont... Vous allez vendre 2-3 animaux pour réussir à... Ouais ça c'est clair ! À être large quoi ! Ouais ! Voilà ! Du coup c'est euh... C'est un peu décevant quoi ! Ça ralentit beaucoup la croissance de ton village quoi ! Ouais ! Vous avez eu des impôts un peu moins lourds... Voilà ! On aurait pu euh... Ah non ! Pas tout avoir ! Bah c'est un peu moche en fait ! Du coup euh... En fait ça donne l'impression que les Rokugani sont des... Sont des gestionnaires assez pourris au final ! En plus de ça il y a quand même un mouvement euh... On va dire euh... Euh... De... Libération euh... Entre guillemets... De contre-colonialisme... De la part des Indies ! Parce que je vous rappelle que certaines populations ont été regroupées dans des camps... Et que visiblement la situation sécuritaire dans ces camps là... Et euh... Et euh... Et en mode un petit peu euh... Radicalisation quoi ! Donc il y a euh... Des gardes euh... Qui s'étaient censés protéger ces camps qui ont été attaqués... Tués... Euh... Et il y a quelques petites opérations de guéria qui sont euh... Aussi en cours euh... Sur certaines routes euh... Voilà ! Alors du coup plus vers la jungle quand même... Que euh... Que euh... Que dans les... Bah où vous êtes vous ! Mais voilà ! Ça euh... Ça gêne un peu euh... Dans le bordel ambiant quoi ! Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Ah... Ça va ! Je vous ai même pas mis de lune verte à vous ! Donc ça va ! De quoi ? Ah c'est euh... C'est euh... C'est une... Sur une de mes campagnes j'avais mis euh... Une lune verte à mes joueurs ! C'est une campagne de loups-garous ! Et euh... Pendant des mois je leur ai fait faire des prophéties... Enfin ils ont eu des prophéties sur une lune verte ! Des lions, des machins ! Et euh... Comme quoi ça allait être la catastrophe... Euh... Le truc ! Et en fait la lune verte c'était la lune verte de Warhammer ! Euh... Je m'en rappelle plus le nom... Euh... C'était du chaos ? Ouais ! Et en fait c'était euh... C'était pour euh... En référence à une convention organisée par euh... Par Game Workshop sur l'univers Warhammer à Paris ! Avec un super jeu à gagner ! Etc... Pour gagner un item de la mort ! Et évidemment il y avait deux équipes euh... L'équipe du chaos et l'équipe de l'Empire ! Qui s'affrontaient ! Euh... Et en fait toute cette vision que j'ai traîné pendant des mois hein... Avec mes joueurs ! Qui ont cru que ça allait être la fin de la campagne ! Donc gros morceaux et tout ! En fait se sont retrouvés à être possédés par des esprits de Warhammer ! Dans euh... Dans euh... Dans euh... Et qui du coup je leur ai fait faire un scénario de Warhammer ! Donc ils ont eu des vraies fiches de perso Warhammer ! Etc... Et ils ont fait le... Ils ont fait le... Le... Le scénario euh... Euh... Voilà qu'on a fait euh... En crossover avec une table mage ! Qui a fait exactement pareil ! Qui a reçu aussi des personnages... Des personnages... Ah bah c'est bien ça quoi ! Voilà ! Et du coup euh... Ils ont été mais juste euh... Amasourdis par euh... Quand ils ont compris de ce que... Ce qu'était cette lune verte quoi ! Parce qu'en fait quand tu cherches lune verte sur le net ! Tu trouves euh... Des... Des sites euh... Vraiment années 90 ! En mode euh... En mode euh... Prophétie machin truc ! Fin du monde ! Fin de la magie ! Des choses comme ça ! Et ça les avait fait rire ! Et du coup ils avaient pensé qu'on avait fait exprès ! D'avoir euh... Fait ça ! Alors c'était un pur hasard quoi ! Mais euh... Mais bon... Mais bon... Voilà ! Donc à vous je vous ai pas mis une lune verte ! Oui ! Bon t'inquiète pas ! On en a pas besoin pour savoir qu'on est dans la merde hein ! Ouais ! On en a déjà assez euh... La fin du monde on la voit hein ! T'inquiète hein ! Pas grave ! Ouais mais ça fait déjà un plus un deux ! Vous avez des pirates qui se sont dispersés un peu partout ! Vous avez votre meilleur ami qui a été kidnappé ! Euh... Un autre ami qui est mort ! Un autre ami qui est mort ! Des gens qui ont disparu ! Rappelle toi la personne euh... De la cour qui était en charge de... Euh... Ouais... De la magie ! J'ai dit qu'on savait où elle était elle ! Ouais ! On a tout ce qu'elle faisait ! On a toujours un assassin qui court hein aussi ! Ça c'est vraiment ! Oui ! Même plusieurs peut-être hein ! Même plusieurs ! Et euh... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'il reste encore ? Euh... C'est à peu près tout après ! Bon y'a des mariages organisés ! Ok ! C'est pas le plus compliqué non plus ! Euh... Euh... Mariage, mariage veut dire les enterrements ! Voilà ! Ça va ! C'est pas euh... C'est pas la mort hein ! Faut... Un problème à la fois et vous allez y arriver hein ! Quelque part je trouve que ça donne une toute autre portée à l'expression enterrement de vie de garçon ! Excellent ! Par contre du coup je me surpasse hein ! Alors là ouais ! Du coup Obi je pense que je vais t'envoyer d'autres messages là ! Je vais réfléchir à mon idée là quand je t'ai posté sur le forum là ! Ça peut être un truc comme ça a jamais été fait ! J'ai dit que ça peut être sympa de sortir pour la cérémonie ! Si tu veux on peut le jouer maintenant ! On peut le jouer maintenant ! On a un petit quart d'heure ! J'arrive pas à me conter sur ton site pour récupérer le nom du clan que tu m'avais donné là ! Enfin le nom de la faction là de... Eh bah forcément ! Forcément j'ai débranché pour avoir un meilleur réseau ! Alors du coup oui ! Ah ok ! Ça marche plus oui ! Là je l'ai remis en route donc tu devrais pouvoir te connecter ! Euh... Et euh... Non je peux te le redire ! C'est euh... C'est les Ikoma ! Je t'ai raconté l'histoire ou pas ? Non ! Bah à la limite ce que tu peux faire c'est euh... C'est que tu as appris que c'était les Ikoma ! Et donc tu peux aller voir les Ikoma ! Demander à Akodo de t'accompagner parce que c'est un lion ! Et euh... Du coup ça fait une petite histoire et ça fait un quart d'heure de jeu ! Et voilà ! Ouf ! Bah voilà ! Sans vouloir te guider hein ! Ouais donc du coup... Euh... 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 Pourriez-vous m'introduire auprès du clan euh... Enfin de euh... Enfin de euh... Auprès de l'ambassade ! Auprès d'une famille euh... De votre clan ! Mais qu'est-ce que je ne peux pas refuser à Shinjo-sama ? Ton mariage ! Ton mariage ! Ouais ! Mon mariage ! Ouais ! Le mariage ça y est ! Le mariage ça y est ! Il faut pas ! Faut pas ! Je te défends de venir ! Ouais je voudrais me marier et tout ! Et non 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 ! Stop là ! Pour jamais ! En même temps ! Si je dois me marier ! Euh... Qui est le mieux comme personne ? Une que je connais ! Qui est une grosse bourrine ! Et qui en plus ! A marié le... Le fils de l'empereur ! Sérieusement ! Comme niveau étiquette ! Je peux pas faire mieux ! Oui ! Elle a juste aidé à relancer une guerre ! Deux fois ! Alors ! Elle peut te proposer sa sensei ! Si tu veux ! Ah ! C'est une grosse bruitasse hein ! C'est sûr ! Y a pas de soucis ! L'avantage de sa sensei... Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Comme ça tu pourras aller squatter chez elle ! Parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'habitations nous à force de... Enfin moi je sais que j'ai un appartement à seconde cité mais j'ai quand même l'impression que depuis le temps il doit être habité par des animaux quoi ! Un ours ! Entre autres ! Mais je suis devenu copain avec cet ours ! Non ! Par contre... Tu lui as pas demandé laquelle famille hein ! Euh... Les Ikoma ! Justement le représentant de l'ambassadeur de notre clan à Second City est un Ikoma ! C'est sûrement la personne la plus haut gradée du clan Ikoma parmi Second City ! Bah si vous pensez que c'est la personne qui peut... Bah si je pense... Pas répondre à ma question ! Bah... Je sais pas quelle est l'alture de la question mais... Euh... En tout cas c'est la personne la plus en charge de pouvoir répondre à toute question qui touche les Ikoma et le clan du lion en général ! Ouais du coup il me faut un cadeau avant d'y aller ! Ouais ! Ce serait bien ! Sérieusement ce serait bien ! C'est le clan du lion on va pas chipoter et on va prendre un cadeau ! C'est lui qui m'a fait perdre un poids de randonneur parce que j'avais... Ah oui ! Voilà quoi ! Oui alors je te rappelle que nous on a perdu un rang d'honneur entier ! Un rang entier ! Non lui deux ! Bah lui il a perdu un au tout début de la campagne quand il est arrivé ! Moi depuis le début je les compte pas les randonneurs ! Ta part ça vient ! Ah mais attends ! Si tu complotais pas pour marier des gens sans leur demander ! Tu perdrais moins d'honneur ! C'est pas fou ! Surtout que ce qui est con c'est qu'à chaque fois les gens meurent ! Mais bon c'est un point de détail ! Ça malheureusement c'est indépendant de ma volonté mais bon ça rajoute un peu de piment à la chose ! C'est ce qu'ils disent tous ! On se marie pas sans risque hein ! On se marie pas sans risque hein ! Le mariage de Nayu donc y'en a un qui est mort et l'autre qui est... Ah merde ! C'est pas toi qui as payé les assassins ! J'avais cru ! De quoi ? Oh là là ! Non je blague, je blague ! Donc oui un cadeau ! Que veux-tu comme cadeau ? Que prévois-tu ? Que fabriques-tu ? Je précise que les icomas aiment beaucoup l'histoire en général Donc ça peut être un sujet, un domaine qui peut être intéressant ! Un objet historique ! Ouais ! La musique ! Je cherche quelque chose qui se rapporte à la musique ! Donc il faut que ça serve à rien alors j'aurais dit euh... Bah on va chercher un livre ! Bah tu peux lui jouer de la musique hein ! Ouais mais je doute que ça passe bien ! Si il peut me pointer avec mon tambour dans son salon ça va pas le faire ! Ah mais tu peux euh... Bon après je vais le faire comme tu veux ! Donc tu veux faire un ouvrage ! Un ouvrage qui traite de quoi ? Qui parle de musique mais quoi exactement ? Est-ce que c'est des chants ? Est-ce que c'est de la musique ? Euh non ! L'art d'utiliser les tambours ! Ça lui fera un clin d'oeil pour ce que je vais lui demander après ! Ouh ! Ouais mais euh... C'est compliqué à trouver ça euh... Ouais c'est pour ça que je m'y mets ouais ! Ouf ! Ah ouais ! Donc euh... Tu vas chercher... Tu vas t'adresser à qui pour trouver ça ? Euh... Du coup euh... C'est une chose mais euh... J'aurais été voir euh... Des marchands ! Ouais ! En gros ! Mais du coup plus des marchands qui viennent euh... Enfin qui ramènent des... Ils sont spécialisés dans le euh... Dans le transport d'objets un peu historiques ou tout genre si j'en trouve quoi ! Alors le problème c'est que euh... Ils peuvent se trouver ça mais que ça va prendre des mois quoi ! C'est euh... Avant de... Avant qu'ils l'aient quoi ! Parce qu'ils n'ont pas euh... Tu veux le... Le marché des bouquins sur la musique euh... Des tambours de... De Rokugan ! Y'en a pas des masses des masses hein ! Qui se vendent euh... Euh... A seconde cité ! Donc euh... C'est pas euh... L'idéal l'idéal ! Par contre si tu veux un exemplaire euh... Bas de gamme du... Du commandement ou euh... De l'épée euh... De... 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 Y'a pas de soucis ! Le code du Bushido euh... Des trucs comme ça tu trouves mais euh... Ouais mais faut que ça aille un peu en... Il faut que ça aille un peu en rapport à ce que... Avec ce que tu lui demandes donc du coup euh... Ouais ! Ouais ! J'ai pas dit que du coup d'offrir un bouquin sur l'air de l'épée euh... Ça pèse forcément du coup euh... Non puis c'est un courtisan mais euh... Par contre je peux t'autoriser à me faire un... Y'a pas éventuellement un... Un artisan qui fabrique des tambours qui utiliserait un... Un... Alors... Un livre euh... Qui parle de la conception ou de... Alors je vais être sympa je vais te laisser faire un... 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 On va voir... Est-ce que tu interroges Akodo ou pas sur euh... Enfin tu vas te poser la question sur le cadeau d'ailleurs ? Euh... Éventuellement oui pourquoi pas ! Vaguement ! Du coup Akodo... Sinon j'ai fait en sorte de pouvoir l'aider ! Akodo euh... Un tigé en intelligence euh... Clan du lion ! Clan du lion ou... Connaissance clan du lion ? Connaissance clan du lion ! Ok ! Alors... Puff euh... Ah c'est ok... Catch it ! Ça serait même euh... Ça serait même peut-être limite de l'intuition parce que c'est... C'est vraiment sur le... La personne que vous visez ! Ah ! Ça change rien à manger ! 14 ! D'accord ! Alors... Tu... Tu te rappelles d'une chose, c'est qu'il aime quand même le jeu ! Ah d'accord ! Bah je... Je précise ! C'est un grand joueur de Go ! Comme j'avais la spécialité de Go, du coup je lui en parle bien ! Ouais ! J'aurais pu te le faire en Go aussi mais bon... Ça aurait été trop euh... Evident si t'avais eu le fruit ! Ok ! Donc du coup euh... Faut que je t'explique dans ces cas là aussi euh... Où c'est que je veux en venir quoi ! Forcément ! Euh... Si je demande mon aide ! Euh... J'ai dans l'idée de... De... De créer une euh... Un... Nouveau style de musique ! C'est très intéressant ! En... En Lyon euh... Vous utilisez beaucoup les... Les tambours dans les... Les rassemblements et les tactiques guerrières ! Certainement ! Et il s'est avéré que euh... Lors de euh... Mon initiation à ce... A cet art euh... Euh... Je me suis aperçu que euh... Différentes soignées de tambours ensemble peuvent faire euh... Euh... Je pense euh... Quelque chose de... De bien ! Et... Que... Comme je dois organiser la cérémonie de mariage de... euh... Tout le monde s'il y a mis de nous et... 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 Et le... Il peut être intéressant de présenter une nouveauté qui n'a encore jamais été faite. C'est sûr. N'oubliez pas, lorsque vous allez le rencontrer, qu'il est notre ambassadeur, qu'il est un très grand courtisan, et que le fait de votre statut actuel en tant qu'organisatrice du mariage pourrait être un poids dans toute négociation possible avec lui et avec énormément de personnes à SonCity et ailleurs. En gros, je te prépare peut-être quelque chose aussi sur ce niveau-là. Il risque de te demander un truc. Hélas, je m'y attends, ça va être comme pour les jeux. Voilà, c'est exactement ça. Je te rappelle un peu les jeux. Du style, je veux une place d'honneur, filez-moi deux places VIP devant. Enfin, tu vois, ça paraît aussi con que ça, dans les D. Ouais, ouais, ouais. Ben voilà. Je commence à être habitué à ce genre de... Voilà. La fessée. On se prépare deux, trois billes, il y a là-dessus, parce qu'à mon avis, moi, je ne suis pas au bille, mais... À mon avis, là, n'importe qui, tu rencontres... Tant qu'ils ne demandent pas une place dans la chambre du Psyal, ça va encore... Ça... Ça serait bien son genre, en plus, mais bon. Est-ce que les autres, vous avez d'autres plans dans les prochains jours ? Moi, comme j'avais dit, je vais... Ouais, tu veux faire le tour de tes... Donc, les archives, enfin, le bureau de la magistrature d'Ivoire commence à se mettre en place. Donc, Miromoto Tomoe a repris sa place et fait des rapports constants. Le gru, donc c'est la Zaina, je crois, de mémoire. Non, c'est ça ? Si, c'est ça, c'est la Zaina. Je te dis ça tout de suite. Je suis connerie, je ne sais plus. Non, c'est un des Doji, c'est un des Doji, je ne sais plus quoi. Daiduji Iachi... Daiduji Iachi... Daiduji Iachi, donc, a fait son boulot. Il remplit, oui, les rapports, les classes, etc. Il a reçu des espèces de plaintes de gens, des sujets un peu à la con, donc il ne savait pas trop s'il fallait que la magistrature... Enfin, il a plus ou moins compris que la magistrature n'avait pas forcément à adresser ce genre de trucs. Il les a notés pour certaines, d'autres, il leur a dit d'aller plutôt voir la garde. C'est vraiment des trucs en bois, hein. C'est des querelles entre commerçants, des choses comme ça. Qui ne sont pas forcément du recours de la magistrature. Moi, il n'a pas... Que c'était... Que c'était bon... Que c'était à lui de régler ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il a reçu des rapports, du coup, de toutes les autres magistrats. Il n'en a pas reçu 25 depuis le temps, parce qu'il ne s'est pas passé autant de temps que ça. Tu as quelques cartes de... Ida Shigeiro, qui a participé et qui a envoyé un peu des... Des cartes de l'agent, enfin, des copies qu'il avait déjà faites. Voilà. Alors ensuite, qui reste ? Comme autre magistrature... Il y a la Lyonne. Elle a plutôt été très discrète. Elle a juste un moyen rapport comme quoi elle était encore en vie et dans un tel village, à l'autre bout, des colonies. Sans donner des détails de ce qu'elle foutait là. Voilà. Oui, bah, c'est la Lyonne. Ensuite, qui reste ? Ta femme ? Enfin, ta future femme. Oui, elle devient quoi, la Daigotsu Yukoko ? Parce que là, du coup, ça devient compliqué avec les araignées. Du coup, ça devient un peu la louse. Ouais, alors, du coup, c'est elle qui vit dans ton appart de seconde cité. C'est ça, ta bête ? J'arrive à faire qu'on déménage, je pense. Alors, du coup, effectivement, les retrouvailles vont être assez particulières. Les Anglais ont le terme weird. Je crois que c'est le moment. C'est tout à fait ça. Très légèrement tendu et bizarre. Ouais, complètement bizarre, ouais. Alors, du coup... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va être très, très froid les premiers jours, hein ? Voilà. Tout de suite. Pourquoi ? Je suis pour rien, moi. C'est les araignées qui ont attaqué Kalani. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que... Enfin, comment dire ? Non, elle ne va pas forcément, non. Parce que vous n'êtes pas encore mariée. Donc, c'est con. Elle ne va pas virer chez toi. Ça serait un peu la louse. Mais elle est installée à seconde cité. Comme ça, oui. Comment ça, ce serait la louse ? Bah, ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas convenu. Pas convenable, même. Ah, oui. D'accord. Donc, non. Elle va être dans le même quartier, mais pas forcément... C'est bien qu'on trouve un moyen d'avoir une vraie demeure, une vraie habitation, parce que cette apporte... Bah, oui. Mais ton statut a augmenté depuis, donc forcément, tu vas voir mieux que ce que tu as maintenant. Elle a rencontré ta famille. Oh, putain. Encore. Et ça s'est passé comment ? Ça va. Bah, il ne me semble pas que tu aies décrit trop tes parents. Je ne me rappelle même pas avoir un an. Je n'ai jamais rien fait ou dit à propos des parents. Je ne sais pas. Non, je n'ai jamais trop grand. Donc, elle les a croisés pas forcément dans le but du mariage. Enfin, ça a été un sujet abordé, mais ça a été un peu fortuit comme rencontre. Elle a vu ton frère, du coup. Ça, c'est la partie que je ne veux pas entendre parler. Du coup, comment dire... Il s'est montré très courtois. Ouais, pareil. C'est ce qu'elle te dit. Et voilà. Mais après, elle va te faire un peu la gueule vis-à-vis de la bataille. Elle va te demander un peu... Moi, je te le fais vite, pas en RP, mais du coup, elle te demandera ta participation à cette bataille. Comment ça s'est passé ? Les détails et machin. Je suis venu et je me suis fait poutru et puis je me suis fait relevu et puis je me suis fait repoutru et puis... Elle va te donner le nom de la personne qui t'a mis par terre. Parce qu'elle le connaît. Voilà. C'est un cousin ! C'est ton frère ! Comment je suis trop heureux de la voir rencontrer, dis donc ! Non, elle va te dire que c'est des gozous machin truc et que c'est le bourrin de service, quoi. Votre attaque, est-ce que toi, tu essaies de la questionner ou pas, en fait ? Bien sûr. Comment tu réagis, toi, vis-à-vis de ça ? Est-ce que c'est plutôt tu mets ta tête entre trépieds et puis tu attends que ça passe ou tu contre-attaques ou tu fais le mec ? Voilà, j'en ai, quoi. Je comprends pas la question par rapport à quoi ? Par rapport à la discussion puisque c'est un peu, je te dis, c'est un peu froid vis-à-vis de la bataille. Est-ce que tu dis c'est comme ça, je me suis battu, accepte-le, casse-toi, ou un truc comme ça ? Ou tu dis oui, c'est plus compliqué que ça, je me suis pas si battu que ça ? Au début, j'ai cru que c'était des grues, alors du coup, c'était cool de tuer des grues, mais quand j'ai vu que c'était des araignées, je me suis dit ouais, écologie, tout ça, et puis non. Je suis désolé, mais cette dernière phrase est juste... Ecologie, excellent. C'est bon pour l'écologie, les araignées, justement. Ah bah oui, ça tue les moustiques, c'est cool. Pourquoi ça fait la guerre ? Parce que, bah, c'était clan de l'araignée, ça risquait de détruire le niche écologique, de la menthe, tout ça, quoi, donc... Je sais pas, je kiffe. Écoute, pour le coup, j'explique qu'au début, on pensait que c'était les grues, oui, en effet, et que... Et j'explique aussi que j'ai estimé que... Attends, non. Je vais pas dire ça parce que je connais déjà la réponse. Fais attention, elle a le naninata pas très loin. Ouais, je sais. Je sais bien, je sais bien. Euh... Comment dire ? Non, je sais pas, je sais pas, en fait, j'aimerais bien, enfin, j'arrive pas à tourner les tournures, mais bref, en gros, j'explique que... Euh... Oui, déjà, au début, que je pensais que c'était des grues, du coup, la question se pose même pas, et que je souhaitais porter mon aide aux personnes que je connaissais dans la ville, bien entendu, la famille de Nayou et de... Lozaï. Et, euh... Lorsqu'il s'est... Il s'est... Agi... Bah, en fait, le truc, c'est même, de toute façon, tout ce que j'ai fait pendant la bataille, c'était essentiellement essayer de choper les commandants, histoire de savoir si t'es un gru ou pas. Donc, voilà, enfin, je vais vous expliquer que j'ai... fait ce qui m'a semblé nécessaire par rapport à mon devoir, parce que cela me semblait ne pas correspondre aux règles de la guerre et je souhaitais réussir à savoir si le commandant de cet assaut était gru ou araigné et que pour ça, il a fallu que... il a fallu que je me batte, même si... et que... au final, je n'ai... j'ai fait ce qui me semblait être mon devoir... non, non, mais ça passe le côté découvert du chef, etc. parce qu'en plus, ce n'est même pas un mensonge vu que c'est globalement, c'est l'essentiel de mon temps quand je n'étais pas à terre et c'est tout... elle va te... elle va te dire que non, le commandant, c'était... c'était machin truc, alors je l'avais déjà donné, je crois, le nom du... Oui, oui, mais on n'était pas tout à fait d'accord. Voilà. Et du coup, c'est des godsou, quelque chose, donc c'est un araignée, mais... Simokuro. C'est ça. Voilà. Et du coup, effectivement, ça semble être le... ce qu'elle vous balance. Après, tu comprends que c'est quand même le discours officiel qu'elle a reçue, elle. Elle n'était pas au courant de l'assaut. Ça, tu vas le comprendre à travers ses phrases. Ah, j'ai oublié un détail. Au tout début de la partie, quand vous étiez, je ne me rende pas compte, je vous ai dit que la... Merde, la Kakita a été reçue par le démo de la ville. En fait, le démo de la ville, vous l'avez déjà rencontré. Comme ça, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, vous l'avez rencontré vite fait, mais vous l'avez rencontré. Je retrouve son nom. C'est D2J, quelque chose. C'est D2J, Senshi. C'est D2J. Donc lui, c'est le... C'est le... C'est le démo de la ville des Aéry. Des Aéry. Vous l'avez croisé à la cour une fois, je crois. Donc, voilà. Vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas donner à... D'accord. Mais voilà. Sinon, on va arrêter là pour ce soir, je pense. Réfléchissez si vous avez d'autres plans que vous voulez faire pour moi les prochains jours. On ne va pas forcément passer les rangs maintenant. Parce que du coup, pas tout le monde est au rang 4 et que voilà. Vous pouvez cependant vous renseigner pour avoir un Sensei. Bonne idée. Pour ceux qui en ont pas. et du coup, on va faire un petit tour au niveau statut, honneur et gloire. Du coup, je vais afficher vos fiches de perso. Voilà. Il va encore faire yo-yo et le mien. Tu gagnes plein de gloire et de statues et nous, on ne monte pas beaucoup en parallèle. C'est dégueulasse. Oui, j'ai mon niveau de souillure qui reste à 0. C'est pas super. Si, c'est très bien. Oui, je dirais. Si, c'est très bien. On n'est pas forcément à cause de gloire sans et que c'est pas mal. Ça ne va pas forcément bouger. Tu vas passer à 6 en honneur. Oui, enfin ! Voilà. Quand tu m'as dépassé. Tu vas passer à 2 en statut. Ensuite, je vais mettre ça là comme ça, les gens le verront à la caméra. tac, tac, voilà. Ouf. Statue. Nurse. Je ne vais pas pouvoir rajouter un plus 6. Enfin ! Ah bah oui. Enfin, rattrapez mon plus 6 et ma mudeur. Ensuite, Shinjo, alors, tu vas passer à 5,9 en honneur. Quoi ? T'es encore le champion du luna ? Quoi que, non, 5,8. Je t'en récupère un peu. 5,8 parce que, voilà. Mais c'est pas mal. Tu récupères. Donc là, gloire, ça ne va pas bouger pour l'instant. Tac, tac. Ouais, gloire. Statue, euh... Statue, 3, ça me semble pas trop mal. Ça va être un peu la même chose, quoi. C'est que, tu vas avoir 3 pour le moment et pendant les mariages, ça va monter, quoi. Mais, mais garde que 3 en référence, quoi. Ok. Pas déconnant. Tac, tac. Ensuite, Bayushi. on va passer à 3 en honneur. Miracle. J'aurais gagné un petit peu de mon honneur. Ouais, bah, dis-toi bien, t'es bien là où tu es, en fait. Tu te rends pas compte. Tu peux pas en perdre, t'es trop bas. J'étais à 3,5 à un moment donné, tu sais. à notre niveau, quand tu perds l'honneur, c'est tout de suite un point, deux points, ça part vite. Tu te rends pas compte, comme t'es bien en bas. Alors, nous, c'est pas des points, c'est des rangs directs. Moi aussi, j'ai perdu un rang, je te signale. Ah, j'ai compris, 3,5. Non, 3, tout bon. Enfin, tu gagnes un de plus, quoi, donc, t'étais à 2,5, donc, je suis pas fain, quoi. Du coup, gloire, ça va pas bouger, et statut, ça va pas bouger, je pense, non plus. Les XP, quand est-ce que, la dernière fois que je vous en ai donné ? Oh, c'est au moins à moi. Parce que Shinjo, elle garde bien, en mémoire, moi aussi, je le garde tout, je te signale. Ah, mais c'est mieux affiché, chez Shinjo, parce qu'il y a bien les dates, bien précises, c'est bien aligné, bien impropre. Moi aussi, le 13, je vous en ai donné 7. Moi, c'était pas longtemps, ça. C'était 15 jours. Ouais, la dernière fois, quoi. Ouais. Non, enfin, la dernière fois pour toi, oui, mais pas pour les autres. Du coup, tu vas prendre, Bayouchi, tu vas donner 4 XP à ton état. Ah ouais, ils vont pas trop mal. Et après, pour les autres, vous allez en prendre 3, je pense. pour les autres, ça inclut Bayouchi, ou ? Oui, ça inclut les samouraïs, autres. Et par contre, Tomoe, tu vas pouvoir lui donner, on va être généreux, tu vas lui donner 10. Oh, il y en a 10. On est combien aujourd'hui ? 27. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'aurais dû avoir mon entretien de fin d'année. Et voilà, du coup, euh... Ah, il te manque un point à Godot. Ouais. C'est quoi ? Enfin, ça ne suffirait pas, non ? Non, il manque 4 points, ce que j'ai rajouté, donc je suis à 11. Donc du coup, là, je viens de le mettre à l'instant. D'accord. Donc, il me faut encore... Il me faut 16, donc il manque 5 points. Pour pouvoir passer à intelligence, et du coup, en 4. Tu peux peut-être essayer de l'avoir avec les compétences, non ? Tu me montres... Ah, si tu me montres... Etiquette à 3, ça te fait 4 points de plus de réputation, ça te fait... Donc, pour 3 points d'XP, ça te fait 97, et après, tu prends... Tu montres 3 autres compétences, à 2, et ça te ferait... Non, ça te ferait... Non, non, ça te fait pas assez de points d'XP pour tout, mais tu t'entrerais vraiment pas très loin, quoi. D'accord. Il faut que j'y réfléchisse. Sinon, je me montrais étiquette, sincérité, un truc comme ça. Si tu montres étiquette à 3, tu gagnes 4 points de réputation, donc... Ouais. Et après, il te faudrait récupérer 3 points ailleurs, donc soit tu ouvres des compétences, et du coup, ça t'offre... Bon, ça, c'est un peu le truc de bâtard, d'ouvrir des compétences pour monter son rang, parce que du coup, ça te fait un perso trop... trop éparpillé, quoi. Voilà, surtout que l'intelligence, je pourrais bien me servir aussi. Ouais. Pas mal de compétences avec... Tu peux attendre, effectivement... Je vais attendre l'intelligence, que ça me donnera feu à 4 aussi, c'est pas mal. Pour qui ? Ouais. Mais sinon, c'est pas mal. Ok. On va de ce côté... Euh... Bah du coup, force à 4... Ah bah non, je vais passer de toute façon. Il faudrait que je monte force à 4, ou alors, et ou intelligence à 4. Enfin, je monte les deux à 4, en fait. Heureusement qu'on n'a pas traduit force par puissance, parce que, putain, puissance 4, quoi. Wow. Le droit de... Quand même, quoi. Oui, c'est beaucoup, pour tout le monde. Allez, c'est gratuit. Hop là. Si ça fait bien. Alors, sincérité, moi je vais prendre la spécialité. C'était quoi ? Honnêteté. Oui, pour 2 points de... Mais non, je mens pas, je vous jure. Putain, t'as 5 ans de sincérité, quand même. Putain, t'es une brutasse, quoi. Ouais, j'arrête pas de dire des conneries. Ouais. Ah mais, putain, tu devrais mentir. Ah, je te ferais faire des jets de sincérité, ça passerait, mais comme une être à la poste, quoi. Oh là là. Sincérité, c'est sur quoi ? Intuition, c'est essentiel. on va pas j'augmente l'intuition alors. 5 ans d'intuition, allez, sors les vents. Tu fais du 9G4 déjà, tu dépenses en points de vide, c'est bon, quoi. Tu fais 10G5, c'est sympa, quoi. Ouais, t'as ton initiative qui est de pas mal, toi aussi. Ouais, bah du coup, il reste plus qu'Akodo, donc il est pas très loin, mais vous, par contre, vous êtes bien en avance, quoi. Parce que vous avez déjà 205 et 208 en réputation, Akodo, il a 193, comme ça. Ouais, c'est ça, 193. Donc quand il va acheter son anneau, il va passer à 203. Et voilà. Il va rappeler, mais ouais. Il va l'où ? Bah du coup, on se dit à la semaine prochaine. Est-ce que je peux passer étiquette à 3 ? Oui, si tu veux. On ne s'en parle pas des connards. C'est normal à votre niveau, vous ayez étiquette à 3. Bon, du coup, je pense qu'on va arrêter là l'enregistrement. J'avais juste une question vite fait, par rapport à Lykoma. Ça se fait de lui présenter quelqu'un pour Inti qu'il n'a jamais... Enfin, un autre bon joueur ou un truc dans le genre ? Comme cadeau ? Oui. Tu veux organiser une partie avec un joueur ? Si c'est quelqu'un d'exception et qu'il est difficile à voir, pourquoi pas, oui. Mais non, si tu lui proposes une partie avec quelqu'un à qui il peut ordonner de faire une partie avec lui, voilà, ça ne va pas... Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Je pense que c'est une idée comme une autre. Mais par contre, voilà, du coup, t'as le temps d'y réfléchir. Au pire, si tu galères, on pourra faire un G et puis le courtisan classique et tu feras un cadeau, on va dire, qui passe officiellement, mais voilà, sans saveur, entre guillemets. Ça dépend du G, tu le diras, mais voilà. C'est dingue, en fait, la majorité de mes compétences sont en G4. Peut-être parce que t'as beaucoup d'anneaux à 4, enfin, de tri à 4. C'est rigolo. Mais après, avec les points qui me restent, j'hésite à passer l'OA à 3 ou genre Hard à la Guerre à 2 et un truc à... Ou navigation à 2. Alors, du choix, chacun est libre. Leïla, Organa. Quelque part, si c'est du Star Wars, c'est bon pour les artères, quoi. Donc, c'est bon. C'est du Lachim. C'est du Lachim. C'est du Lachim. Si du Star Wars, c'est bon pour les artères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada